Et nous sommes de retour pour jouer à Parasitive 2. Donc on va retourner à l'arc, la Neo-Arc. Donc j'ai vu un... Aujourd'hui on a eu un post par rapport à Cyberpunk. Donc là, pour moi c'est hier, mais pour vous c'est genre l'heure passée. Donc j'avais parlé du fait que Cyberpunk a été repoussé et tout ça. Et aujourd'hui on sait plus ou moins pourquoi il a été repoussé. Ils ont confirmé que le jeu, en fait, genre la version PS4, Xbox One, sera compatible avec la version PS5 et série X. Donc la nouvelle génération en gros. Donc le même CD, genre PS4, sera compatible PS4 et PS5. Ce qui est plutôt cool, honnêtement, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mais après ils ont fait un deuxième post aussi. Et ils ont expliqué que plus tard, donc un mois, deux mois, on sait pas trop quand. Il y aura une mise à jour qui prendra plein pouvoir en fait de la puissance des nouvelles consoles. Donc en gros le jeu sera identique sur PS4, PS5. Mais dans un mois ils feront sûrement un gros patch de plusieurs gigas. Gratuit, ils ont dit que c'était gratuit, donc c'est cool. Et ça prendra plein pouvoir de la puissance de la nouvelle console. Donc du coup j'imagine que... Enfin c'est cool quoi, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Mais on sait pas quand ça sortira, on sait pas exactement ce que ça veut dire. Pour moi j'imagine que le jeu il tournera genre peut-être à 60 FPS et tout ça au lieu de 30, des trucs comme ça. Voilà, donc ça on a des sortes de dinosaures là, qui sont très très chiants, mais on peut les paralyser avec ça. Il va peut-être me taper le temps que je casse, on va voir. Et ok, voilà. Ok, cool. Là ok, on va peut-être pas lui rester devant lui. Voilà. Il fait ultra, ultra mal. C'est pour ça que ces trucs là je préfère le faire avec la paralysie. Parce que ces monstres là font méga mal. C'est un peu incroyable en fait. C'est un peu incroyable. On va prendre la deuxième version. J'aurais dû le paralyser dès le début en fait. Ok. Très bien. On va continuer tout droit, puis après on ira dans... Sur l'autre passage. Donc c'est bien. Mais en gros ça veut dire que le jeu, bon, en théorie, quand il sortira, entre PS4 et PS5, il n'y aura pas de différence. Mais voilà, il faudra attendre le patch et tout ça. Donc personnellement, vu qu'il travaille beaucoup sur le patch, j'espère vraiment que ça sera un vrai gros patch. Genre, si jamais il y a des temps de chargement, moi je ne vais plus les voir. Si le jeu tourne seulement à 30 FPS, je veux qu'il tourne à 60 FPS. Parce que tu ne vas pas me sortir genre, oui on va faire un patch gratuit énorme pour que ça soit compatible. Et après tu me sors un patch juste pour avoir des meilleures textures et des temps de chargement réduits. Non, non, moi je veux que tu me fasses un vrai truc cool, tu vois. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler en fait. Non, attendez. Non, non, ils sont relous. Ils sont très relous. Ok, très bien. On les a tous tués ? Ouais. Je suis là pour parler en fait du... J'avais parlé de la personne en fait sur Twitter qui m'avait dit que je prenais genre le problème à l'envers. En gros, ces mots c'était ça. C'est... C'est un jeu next gen qu'ils essayent à tout prix de sortir sur la current gen. Donc en gros, c'est un jeu genre PS5 qu'ils essayent de sortir sur la PS4. Ça, cette phrase, elle est complètement fausse. Et moi c'est ce que j'ai dit au mec. Cette phrase est complètement fausse parce que c'est un jeu qui est bien développé sur PS4 à la base. Je vais juste parler de PlayStation parce qu'à chaque fois, si je dois dire PlayStation et Xbox, c'est relou. Donc on va juste prendre PlayStation par exemple. Ok. Ah merde. Qu'est-ce qu'ils sont relous ces trucs. Donc du coup, de dire ça, c'est complètement faux. C'est vraiment faux en fait de dire ça. Et après il dit c'est pour ça que le jeu a été décalé sinon ils vont se prendre un bad buzz et tout ça. Mais voilà. Je l'ai expliqué. Non, c'est faux. C'est pas un jeu next gen qui est développé sur la génération du moment. Non, c'est pas un jeu PS5 qui est développé sur la PS4. C'est un jeu PS4. Point barre. Alors attendez. On va se concentrer un peu. D'abord on va tirer. Ça va les faire venir. S'ils sont aveugles. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut tous les tuer en faisant ça ? Ouais, non. Ils ont énormément de vies. Ah, peut-être ça. Ouais, 200 et quelques quand ils sont retournés. C'est pas mal. Je sais pas si on fait 200 aussi quand ils sont pas retournés. C'est pour ça que la magie, la plasma c'est vraiment utile pour ça. 47 MP, ça va. Donc voilà. Donc déjà, cette personne était complètement faux. Donc. Donc après, j'ai expliqué, j'ai dit que oui, enfin non, moi j'y crois pas du tout parce que c'est assez bizarre la façon de dire ça et tout. La personne m'avait répondu sur le principe, ce n'est pas vraiment un jeu développé pour PS4 qui doit sortir plus tard sur PS5. C'est l'inverse. Enfin voilà, il m'a dit ça en gros. C'est ça la phrase exacte. Et comme j'ai dit, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, on a eu l'explication de ce qui va se passer. Donc le jeu PS4 qui sera aussi compatible PS5 mais plus tard, on aura la mise à jour. Donc le mec, je lui réponds, je lui dis bon, au final, c'est bien un jeu PS4 qui est juste compatible avec la PS5 et plus tard, on aura une mise à jour pour vraiment, on va dire, exploiter le potentiel du jeu sur les nouvelles consoles. Et après, le mec me sort un truc comme quoi. Genre, alors tu n'as pas compris ce que j'ai dit. En aucun cas, j'ai dit que le jeu ne sortirait pas sur PS4 et Xbox One. Et moi, je lui ai répondu, oui, mais ce n'est pas du tout ce que je viens de dire. Ce n'est pas du tout ce que je viens de dire. C'est par rapport aux phrases que tu m'as sorti avant. Je n'ai jamais dit que tu avais dit que le jeu n'allait pas sortir sur PS4. C'est par rapport à ce que tu m'as balancé tout à l'heure. C'est... Petit, petit, petit dinosaure. On va le paralyser direct. Voilà. Donc déjà, la personne a répondu ça. Je dis, oula, la conversation, elle va mal finir parce que c'est genre la personne qui veut à la limite presque avoir tout le temps raison. Et elle va sortir tout et n'importe quoi, voir des choses qui sont complètement bêtes ou évidentes, juste pour avoir raison. Donc, et au final, je n'ai pas eu tort. Oh, merde. Je n'ai pas vraiment eu tort parce que c'est ce qui s'est un peu passé. Il y a un truc aussi avec ces dinosaures. Ils peuvent... Enfin, c'est AMMC, pardon. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent retourner aussi dans la jungle après un certain... Après de certains dégâts et pour nous re-attaquer plus tard. Donc, ça, c'est intéressant. C'est les seuls qui ont cette... Cette mécanique. C'est plutôt cool. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire avec... On va voir si on va pouvoir le faire. Lui, par exemple. Si je lui fais grenade... Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà, il va partir. C'est plutôt cool, ce système. Et c'est les seuls qui peuvent faire ça. Et après, il re-attaque. Ah, il allait repartir encore. Parce qu'il était tourné sur la droite. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez un peu utiliser ce système-là. Mais il faut leur faire de gros dégâts. Leur faire de gros dégâts. Par contre, on va débloquer encore une magie. On va gagner 4 MP. Comme ça, on aura full MP. Parce qu'on va encore sûrement avoir des trucs. Les cocatrices. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des trucs sur le sol. C'est vraiment chiant. A moins qu'on ait des golems, peut-être. Des golems, à la place. Non, non. On a ça encore. Oh là 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 là. Je déteste ces trucs. Ah, mon dieu. Oh, mon dieu. Elle esquive, quoi. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ! Ils sont pas morts. Non. Bon bah, du coup, c'est pas mal. Mais c'est pas ça que je vais faire. Ok, très bien. Donc, j'en étais où, moi, avec mon explication ? Donc oui, donc, j'explique. Ah oui, il y a ça à faire. Donc voilà, j'explique que j'ai pas dit ça. C'est par rapport à ce qu'il disait, lui, quoi. On va devoir le faire tourner, je crois, deux ou trois fois. Et après, il dit, je te confirme que le jeu est bien plus prévu, optimisé pour la prochaine génération. Ça veut strictement rien dire de ça. Parce que le patch, en fait, qu'ils doivent débloquer pour la prochaine génération n'est pas fini. Genre, il sort dans un mois, peut-être, dans six mois, peut-être. On sait pas quand. Il n'y a pas de date précise, en fait, par rapport à quand il sortira. Donc, de dire ça, de dire que je te confirme que, genre, le jeu est bien plus optimisé sur la nouvelle génération. D'accord, mais ça veut strictement rien dire. Parce que le truc n'est pas fini. Donc, c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, genre, taper dans l'eau, quoi. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est dire ça pour ne rien dire, en fait. Et c'est ça qui m'a un peu déçu de la conversation, quoi. J'avais l'impression que le mec, il répondait juste des choses bêtes. Seulement pour, genre, avoir raison, quoi. Là, on doit faire... On va d'abord faire le pont. Donc, c'est six fois bleu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. W, c'est quoi ? C'est white. Euh, fois deux. Un, deux. Après, on a... Euh, trois fois rouge. Un, deux, trois. Et après, on a cinq fois yellow. Donc, voilà. La personne qui a sorti cette phrase, au final, ça veut strictement rien dire. Enfin, ça veut dire quelque chose, mais c'est vraiment parlé pour rien dire. Parce qu'il n'y a aucune preuve, du coup, qu'ils ont travaillé avant. Genre avant qu'ils sortent sur la version PS5 et Xbox One. Après, j'imagine, parce que ça doit prendre du temps, donc j'imagine qu'ils travaillaient déjà un peu dessus sur le patch. Mais le patch n'est pas prêt. Donc, ils peuvent travailler depuis, genre, cinq ans dessus. Ou alors, ils peuvent travailler, genre, juste maintenant, à la sortie du jeu. Ça, c'est... C'est vraiment, genre, parler pour parler, quoi. C'est... Et pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est le... Le mec qui répond juste pour avoir raison, quoi. Et je trouve ça vraiment con, en fait. Et c'est de plus en plus comme ça, en fait, les conversations sur Internet, j'ai l'impression. Genre, des gens vont sortir des faits ou des... Des choses évidentes seulement pour avoir raison. Genre, ça, c'est complètement con de dire ça. Genre, le jeu sera plus optimisé sur la nouvelle génération. Oui. Oui. Enfin, tout le monde le savait, ça. Et puis, c'est pas... Mais c'est pas un jeu, genre, PS5 qui va être sur PS4, quoi. C'est bien un jeu PS4 et après, plus tard, il sera amélioré. Et ils ont pas plus travaillé, genre, sur l'amélioration que sur le jeu lui-même. Ça, non plus. Ça, c'est débile, ça, de dire ça. Donc, de dire que c'est, genre, c'est plus un jeu PS5 qui est développé pour la PS4. Non, ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, tout ce que disait cette personne n'avait strictement aucun sens. Donc, j'ai trouvé ça con. J'ai trouvé ça con. Ce qu'on peut faire... Oui, mais de toute façon, je vais devoir revenir là-bas. Donc, c'est pas grave. Après, on fera le deuxième puzzle. Donc, voilà. Honnêtement, ça m'a déçu de voir cette conversation comme ça. Surtout les gens, quand ils disent « Oui, mais alors, j'ai pas dit que le jeu sortirait pas sur PS4. » Ouais, enfin, moi non plus, j'ai pas dit ça du tout. Il faudrait bien que... Ce serait bien d'apprendre à lire mes phrases. Enfin, voilà. Ça m'a déçu. J'ai été déçu, encore une fois, par les gens. Je commence à avoir l'habitude, maintenant, honnêtement. Mais j'ai l'impression que... Que sur Internet, c'est de plus en plus. Comme ça, les gens se comprennent de moins en moins. Ou les gens n'essayent pas de se mettre à la place des autres. Alors, moi, c'est vrai que moi, je suis un peu, on va dire, le synonyme du mec aigri, en fait. Qui a passé trop de temps sur Internet et qui devient de plus en plus aigri. Mais c'est parce que j'ai vu énormément de cons. J'ai eu aussi des problèmes par rapport à certaines personnes sur Internet. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des cons partout et ça, ça ne changera jamais. Et merde. Je pensais avoir les deux en même temps. On va rester sur cette rive. Sur ce côté du pont. Ah, très bien. On pourrait utiliser le fusil à pompe avec les balles de feu aussi. Ça marcherait très, très bien. Avant d'y aller, il y a ça. Hop là, lipstick. Et après, il n'y a rien d'autre. En parlant de ça, on va faire ça. Là, du coup, il faut les échanger manuellement, vu qu'on ne va pas faire un combat. Mais normalement, avec les MP qu'on a, ça devrait suffire. Ah, donc voilà. Comme j'ai dit après, moi, je fais un peu comme ça. Mais je le sais, en fait, que je suis devenu comme ça. Vous avez vu le gros monstre derrière ? Le gros truc qui est en train de nager derrière nous. Mais le truc, c'est que je sais que je suis comme ça. Donc, je crois que la meilleure des choses, c'est le savoir. Et après, faire en sorte de palettes. Et faire en sorte de palettes, je pense. C'est la meilleure des choses. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'éviter de répondre trop vite. Et j'essaye de comprendre ce que les gens veulent dire. Et là, ça n'a pas du tout payé, quoi, de prendre le temps de comprendre ce que la personne veut dire. Parce que ça n'avait aucun sens. Et puis, de répondre comme ça, c'est vraiment, comme j'ai dit... C'est vraiment répondre une chose pour avoir raison, quoi. Donc, je trouve ça vraiment con. Ouh là-bas, ça fait mal. Enfin, ça fait mal pour lui. Ouais, il faut courir. Hop là. Très bien. Des fire et des slugs. Parfait. Et t'as la créature qui commence à fondre. Et on récupère ça. Le cristal. Un cristal qui est extrêmement utile. Ah, le cristal va augmenter les dégâts des armes. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, on a 4 objets à mettre. Par contre, on va les mettre dans l'ordre, comme j'ai dit. Je crois que d'abord, c'est cristal. Enfin, on les met dans l'ordre par rapport à l'écriture. Par rapport à la longueur de l'écriture. C'est juste ma préférence. Non, mais d'essayer... Oh putain, je fais de la merde. Je fais de la merde. Il faut que ça soit beau. Après, c'est Holy Water. Et après, c'est O'Fuda. Ouais, et après, O'Fuda. Voilà, comme ça, c'est joli. Il faut vraiment qu'on augmente les attachements. Parce qu'on n'en a que 7. Ce serait bien de trouver les autres pouches. Je pense que j'ai dû en louper. Honnêtement, je pense en avoir loupé des pouches. Parce que là, on est un peu... Ouais, un peu limité. C'est un peu embêtant. Enfin, on se débrouille avec. On se débrouille comme ça, mais c'est pas grave. Ah, mais voilà. Mais voilà. C'est déjà compliqué de... Les commentaires... Je pense que le pire, c'est quand même... La France, c'est sûrement un des pires pays pour tout ce qui est commentaires sur Internet. Déjà, t'as la façon d'écrire, genre... Le côté, genre... Écrire en SMS. Ou alors très, très mal. Alors moi, je vais pas dire que je suis un pro en orthographe et tout ça, mais quand même. Enfin, je fais mes... Si, par exemple, pour la vie active, genre... Tous mes CV, c'est moi qui les écris. Si je dois faire des lettres ou des emails pour l'État et tout, c'est moi qui les écris. Il y a personne qui va m'écrire des trucs, donc je sais écrire, quand même. Je sais très bien écrire. Mais à la limite, c'est même pas ça, je sais pas. Déjà, faire des fautes, c'est... À la limite, c'est presque inacceptable de nos jours, parce que vous allez sur Google, vous avez genre... Déjà, il y a des traducteurs, de 1. Et il y a aussi des orthographes, des chèques d'orthographe. Vous pouvez regarder l'orthographe et tout ça. Donc, genre, les ordinateurs corrigent pour vous. Donc, c'est pas dur de pas faire de fautes. Mais le truc, c'est avoir des phrases qui n'ont aucun sens. Même si elles sont mal écrites, ou même si elles sont à SMS, mais c'est de n'avoir aucun sens dans la phrase. Genre, pas de début, pas de fin. Et, genre, mettre des mots aléatoires, presque. Et ça, c'est une catastrophe, je trouve. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça sur Internet. C'est horrible. Ou alors, c'est... Ou alors, des gens qui pensent pas aux autres. Genre, par exemple, bah, tiens, tout à l'heure, avant de regarder la vidéo, j'ai regardé les commentaires, j'ai répondu à quelques commentaires sur ma chaîne. Il y a un mec qui dit, par exemple, encore un problème sur SEMU. Il me dit, j'ai un problème de téléchargement. Help, please. Avec... Avec... Majuscule, point, etc. Pas de faute et tout ça. Donc le mec sait écrire. Mais au lieu de me dire que tu as besoin d'aide, dis-moi que tu as besoin d'aide et explique-moi ton problème. Tu vas pas attendre que moi je réponde, oh, bah, c'est quoi ton problème ? Non, tu me dis directement ton problème, comme ça, ça va beaucoup plus vite pour tout le monde. Personne... Comme ça, ça... On perd pas notre temps, quoi. Rien que ça, les gens aussi, non plus, ne veulent pas le faire. C'est atroce. Enfin, bref. Alors, on va d'abord faire le puzzle. Après, j'arrêterai de me plaindre. Je promets. Alors, blé... Blé, non, c'est B, bleu, bleu. Donc, c'est bleu. Bleu. Rouge. Alors, on va peut-être reset le truc. Parce que je sais pas si ça a compté le... Non, c'est bleu en premier. C'est pour l'apport du générateur, en fait. On va voir. Vu que ça s'est pas allumé, je sais pas trop pourquoi. Je crois qu'on avait eu la même chose la dernière année. Donc, ça devrait être bleu. Ouais, ça, ça... Je sais pas. Rouge. Y, yellow. Ah, c'est là. Yellow, blue. White. Le bleu doit être... Le premier bleu doit être faux, je pense. Après, c'est bleu. White. Red. Yellow. White. Blue. Yellow. Et red. Hop là. On va voir si le bleu, c'est pas une... Une faute. On peut aller voir les puzzles, de toute façon. Non, c'est juste des... Genre des murs à regarder. Ouh, la vache. Ok, donc vous repoppez apparemment. Sympa. Je vais voir si je peux pas les... Non, mon dieu. Je voulais les paralyser, mais bon, du coup, vu que l'autre, il a tapé, il a tiré sur son pote. Du coup, il y a un emplacement que j'ai vu qui était rouge. Mais est-ce qu'il est toujours rouge ? La savanna, là, en bas. Elle était rouge, en fait, avant qu'on active ce puzzle et que du coup, les monstres réapparaissent. Donc, est-ce que la savanna, on a toujours les mêmes monstres ? Ou alors... Genre, c'est en bas, savanna. Ou alors, est-ce qu'on en a des nouveaux ? Ça, c'est une question. J'imagine que c'est les mêmes. Que la vague n'a pas changé pour le côté savanna. Mais juste ici. On va se faire ça. Ah ! Espèce de saloperie, quoi. Il peut nous sauter de loin, il peut nous mordre. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais mal. Ok, très bien. Mais après, j'avoue être des fois un peu difficile. Enfin, pas difficile, genre dur, on va dire. Avec les gens en général, je ne sais même pas si c'est vraiment ça. Genre, sur... Mais comme j'ai dit, je le sais que je suis comme ça. Donc, par exemple, sur le Discord, il y avait une personne là qui me... Genre, c'était encore pour SEMU. Mais c'est une personne, en fait, qui voulait aider. Mais à chaque fois, la personne, quand elle... Parce que moi, j'ai un salon sur mon Discord pour SEMU. On va prendre Métabolisme. Et à chaque fois, je réponds, en fait, sur le forum... Enfin, sur le salon. Et si jamais il y a un problème et tout ça, et qu'il y a une bonne réponse et qui est bien claire et tout ça... Enfin, la plupart du temps, c'est moi qui réponds aux questions de toute façon. Mais... On va lui faire des boules de feu, on va voir combien de dégâts ça fait. Ouais, ça va. Mais... Du coup, je les épingle, en fait. Et ça laisse une sorte d'historique pour les gens si jamais ils ont des problèmes. En gros, la plupart du temps, si quelqu'un... Il n'y a personne d'autre ? Non. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a un problème, en fait, il peut regarder l'historique du salon. Ou alors directement les messages épinglés. Donc, en gros, voilà, c'est comme ça. Les gens peuvent s'entrer... Enfin, s'aider eux-mêmes directement. Sans attendre que quelqu'un réponde. Par contre, c'est rouge, là, non ? Ouais, c'est rouge. Et... À un moment, il y a une personne qui commence à aider, qui est plutôt cool, en fait. Mais à chaque fois, elle commençait à dire... Genre, au lieu de donner une réponse pour aider, Elle disait, bah tiens, genre machin qui pose une question. Bah machin, viens en tchat, je t'explique. Ou alors, en message perso et tout ça. Bonjour. Donc, au bout d'un moment, je dis, non mais attends. J'ai fait un... C'est sympa que tu veuilles aider, mais... J'ai fait un salon pour qu'on puisse, genre, écrire les solutions Et qu'on en fasse un historique, quoi. Enfin, c'est fait exprès, quoi. Comme ça, ça aidera tout le monde. Donc, euh... Donc, de... D'aller parler aux gens en privé, ça va pas aider le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout con, hein, ce que je voulais. Et... Est-ce qu'on a fini ou pas ? Ouais, c'est bon. Et sur le coup, en fait, la personne a eu du mal à comprendre, j'ai l'impression. Tout le temps, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Comme maintenant, par exemple. C'est clair, ce que je veux. Et... Et après, au bout d'un moment, ça a commencé un peu à me... Pas à m'énerver, mais... Pfff, c'était assez relou, quoi. J'avais pas envie de répondre, en fait. Et du coup, j'ai dit, mais bon, c'est pas compliqué ce que je demande. Je demande juste à écrire et tout ça. Et après, j'ai dit, bon, bah, ça commence à m'énerver de... De parler dans le vent. Pourtant, je l'ai expliqué trois fois. Euh... Donc, j'ai laissé le truc. Mais après, je suis allé voir une personne que je connais, genre... Pour ceux qui regardent, qui me connaissent. Genre, je suis allé en parler à Goldo, par exemple. Parce que Goldo, il est plutôt... Eh, merde. C'est genre le mec très sympa et tout ça. Genre, moins aigri. Moins aigri que moi, vous voyez. Et sur le coup... Donc, euh... Je lui ai dit, bon, bah, lis la conversation et dis-moi ce que t'en penses. Et après, il me fait... Ah, je pense que c'est une incompréhension des deux côtés et tout ça. Je fais... Bon, d'accord, je vais être le gentil. Donc, j'ai effacé tout le... Toute l'embrouille, en fait, sur le salon. Et puis après, je suis allé par... Je suis allé envoyer un mec... Euh... Je suis allé envoyer un mec... Je suis allé envoyer un message privé au mec. Et je lui ai dit... Euh... Euh... Je lui ai re-expliqué, en fait, ce que je lui ai dit. Bon, en fait... Le truc, c'est que je veux juste avoir, euh... Donc, euh... Une sorte, voilà, d'historie. Que je puisse mettre les messages épinglés et tout ça. J'ai été encore plus... Euh... Minutieux, en fait, sur les détails de ce que je voulais. Aïe, aïe. Euh... Et après, la personne a compris. Au bout d'un moment, elle m'a dit... Ok, il n'y a pas de problème. Euh... Et après, la personne... Au début, en fait, ce qui était bizarre aussi, c'est que la personne me demande... Ah, je pourrais être modérateur du... Du Discord. Je fais, mais pourquoi ? Il me fait... Ah, c'est pour aider, pour s'émuer et tout ça. Je lui fais, mais... Ouais, enfin, tu peux répondre aux gens. Tu n'as pas besoin d'être modérateur et tout ça. Je... Mes modérateurs, il y en a... Il n'y a que des personnes que je connais depuis des années, en fait. Et sur le coup, c'est ça qui m'a... Ce qui m'a, en fait, semblé bizarre, quoi. C'est que le mec me demande d'être modérateur sur le... Sur le Discord en entier pour... Pour s'occuper de ses mues, quoi. Et... Et je crois que c'est surtout ça, en fait, qui m'a... Qui m'a gêné au début. C'est pour ça qu'après, j'ai été un peu plus, on va dire... Sévère, en fait, sur... Merde. Oups. Hop, 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 hop. Voilà, très bien. Euh... Sur ce qu'il disait. C'est pour ça que ça n'a pas vraiment bien passé. Ah... Ah, tu peux me toucher comme ça, même. Ok, très bien. Donc, je crois que c'était ça, aussi. Le fait de me demander d'être modérateur pour... Pour une raison un peu bête. Mais, du coup, après, une fois que ça s'est arrangé, une fois que j'ai parlé à Goldou et après j'ai parlé au mec, ça s'est arrangé. Et pour être sympa, du coup, je lui ai mis un rôle exprès pour Sému. C'est pas modérateur, mais je lui ai mis un rôle exprès, genre Sému Helper et tout ça. Là, il y a la carte, on peut récupérer la carte. Genre Sému Helper, je crois que j'ai fait sur le Discord. Donc, voilà, j'ai été sympa et tout. Je suis même allé plus loin que... Plus loin que ce qu'on disait, vu que je lui ai donné un rôle exprès. Mais, voilà. Mais, ouais, c'est... C'est bizarre. C'est juste un peu bizarre, des fois, les gens. Comment ils prennent les choses. Là-bas, il y a une caisse à munitions et je crois que c'est des Hydra. Mais c'est la seule caisse Hydra que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas la carte noire. Donc, ça fait un peu loin, quoi. Ça fait un peu loin pour se renouveler en munitions. Donc, voilà. Pendant 30 minutes, je ne me suis pas plaint. Ce n'est pas que je me plains, c'est que je voulais expliquer, en fait. Mon point de vue sur des choses futiles. Mais, voilà. Des fois, j'ai un peu de mal à comprendre les gens, j'ai l'impression. Pourtant, j'essaye d'être le plus clair possible. Ça ne passe pas, ou alors difficilement. Ou ça prend 3000 ans, au lieu de prendre 5 secondes. Ça prend 20 minutes. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, aussi, qui peut nous faire de bizarre ? Non, après, je n'ai pas vraiment eu de problème. Il y a des gens qui m'ont déçu, comme d'habitude. Il y a toujours des gens qui déçoivent dans la vie. Après, il n'y a rien de très spécial ou qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça que je me suis soigné. Comme ça, on récupère 100 MP. Mais, voilà, les gens. C'est les gens. Alors, est-ce que c'est repeuplé ? Oh, putain, c'est repeuplé. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que la savane n'a pas changé ? Ça, c'est vraiment un truc qui m'embête, en fait. J'ai même envie d'y retourner. Attendez, on va faire une sauvegarde rapide sur un autre slot. Et on va charger, parce que j'ai... On va charger, hop. Ok, donc là, je vais faire un test. Comme ça, on fait un test en live. On va aller à la savana. On va tuer ce qu'il y a à la savana. Et après, on va détruire le générateur. Et du coup, on verra si jamais c'est repeuplé à la savana. Donc, on aura notre réponse. Vous savez, comme je vous ai dit, à chaque fois, ce sont des vagues différentes de monstres. Donc, en théorie, si j'ai vraiment raison par rapport à ça, à moins qu'il y ait des exceptions de temps en temps... Ah oui, sinon, il y a le puzzle, il est là. Là, par exemple, c'est 3 fois bleu, 2 fois blanc, des trucs comme ça. Et après, il y en a un autre, c'est juste à côté de la porte. Pour le générateur. Mais voilà, à moins qu'il y ait des exceptions... Par rapport à ça, mais sinon, si j'ai complètement raison, ça veut dire que ce sont des monstres qu'on loupe, en fait. Dans la savana. Mais bon, c'est pas grave, je vais voir. J'imagine que ça doit pas être grand-chose, de toute façon. C'est pas très loin, ça va prendre. Genre 10 secondes, d'ailleurs. Mais ouais, il y a ça. J'ai eu quoi encore ? Allez, on va faire l'heure où on parle des choses bêtes des gens, ok ? J'aime bien faire ça. Il y a toujours les gens, même en 2020, il y en a encore des gens bêtes. Du genre, dans les vidéos, je leur dis des choses, il faut faire attention à ça, ça et ça. Et puis après, t'as la personne qui me demande exactement ce qu'il fallait pas. Du coup, c'est genre... Ouais, mais comment on fait ça ? Ça, c'était genre à 1 minute 30 de la vidéo, j'en ai parlé, je l'ai expliqué. Voilà, il y a ça, il y a des choses comme ça, ça arrive toujours. Alors, on fait voir la savana, ce qu'il y a. 200 HP, c'est qui qui a 200 HP ? Oh, bonjour. Ah. Bon, c'est juste ça, c'est pas... C'est pas énorme. Je vois pas pourquoi la savana, en fait, est repopulée alors qu'on est de l'autre côté. Parce qu'elle est repopulée, en fait, mais quand on est de l'autre côté, c'est ça qui a pas trop de sens. Donc là, maintenant, on va tuer le générateur. Et si jamais il y a encore des monstres dans la savana, ça veut dire que ceux-là, bah du coup, ils sont uniques. Enfin, il faut aller les tuer si on veut vraiment faire un run 100%. Si on veut faire un 100% combat. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ouais, qu'est-ce qu'on a eu encore ? Ou des gens, tu leur dis ? Ouais, c'est dans la description et tout ça, regardez bien la description. Parce que je connais pas le futur, sinon ma vie serait beaucoup mieux. Je connais pas le futur, donc à chaque fois, je dis si jamais il y a d'autres vidéos, ou alors s'il y a des mises à jour, regardez la description. Dans la... Regardez les liens dans la description, c'est ça que je veux dire. Ou alors, dans les commentaires, je ping, en fait, les commentaires importants. Et il y a une personne, à moi, qui me dit « Ouais, je vais regarder la description, mais j'ai rien vu. » Ouais, mais bon, si tu vois des liens, peut-être clique dessus. Parce que c'était une personne qui voulait voir « Comment on récupère les jeux ? » Moi, j'ai vu la description, il n'y a rien du tout sur les jeux. Alors déjà, c'est faux, parce qu'en message, je l'ai pingé, enfin, je l'ai épinglé et tout ça. Et puis, il suffit aussi de cliquer peut-être sur la playlist pour voir les autres vidéos. Enfin voilà, il y a des gens comme ça, si tu ne leur mâches pas le boulot au maximum, genre tu leur serres tout dans un plat en argent, quoi. Les mecs, ils ne font rien, quoi. Ou alors ils ne trouvent rien. C'est affreux, quoi. C'est affreux. Genre les gens... Putain, j'ai l'impression de me plaindre. Les gens, ils ont zéro respect, en fait, pour le temps des autres. C'est ça qui est incroyable. On en revient un peu au le mec qui me disait « Ouais, je suis en chat. Est-ce qu'on peut faire un partage d'écran et tout ça ? » « Waouh, le mec, calme-toi. » En plus, j'étais en train de me faire à manger pendant que je répondais au Discord et tout. Donc je ne pouvais pas genre « Ah bah tiens, je vais laisser ma bouffe brûlée sur le feu et je vais aller chatter avec toi, tu vois. » Enfin, voilà, quoi. Les gens... Zéro respect, quoi. Et après, si tu leur fais la même chose, par contre, bah tu passes pour un gros connard. C'est ça qui est amusant. Tu passes pour un connard si tu leur fais exactement la même chose. Non, enfin. C'est comme ça. Dans le feu. Zéro. Ça, zéro, normalement. Ouais. Je regarde si vraiment j'ai raison. Genre le fait de... Ouais, tu peux essayer les... On peut essayer les magies, mais ça marche pas. J'avais bien raison par rapport à ça. La barrière disparaît. Ok, il n'y a plus de barrière. On continue. Ou les gens, des fois, entre le chat et en privé. Enfin, en privé, on va dire. Genre message privé ou des choses comme ça. Les gens sont différents aussi. Ah non, la savana n'est pas repeuplée. Donc, c'est vraiment un morceau qui est repeuplé à un moment, à une certaine vague. Genre, je crois que c'est quand on a fait le puzzle. Et elle reste peuplée, en fait, jusqu'à aller la vider. Mais c'est bizarre. Je vois pas pourquoi ils font ça. C'est le seul moment qui est un peu étrange, en fait, dans le jeu. Par rapport au repeuplement de la map. Je trouve. Mais ouais, j'ai eu des gens qui étaient complètement différents. Entre chat et... Genre chat sur stream et en privé, après. Tu vas rester ? Non, t'es trop loin. C'est bien ce que je pensais. Oh, le mec, il me fait des feintes. Donc, ouais, il faut toujours faire attention à ça. C'est relou. C'est pour ça que jamais rien partager sur Internet. Jamais rien partager. Oh. Il y a des bestioles. Il y a l'Islande, là. Il y a la petite île, aussi. On va devoir y retourner, parce qu'il y a des monstres. C'est un peu chiant, s'il faut faire un backtrack à chaque fois. Ça, c'est un peu roulé. Oh, mon dieu. Non, pas ça. Pourquoi ils existent, ces monstres ? Ah, bah, tiens. Là, ils sont bien alignés. Je vais voir un peu les dégâts. Ouais, 250. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Il y en a beaucoup. Ok, on a très mal joué. Je voulais tester des trucs. Il faut les retourner. Il faut les retourner et les paralyser, ou alors les paralyser directement, l'un ou l'autre. Ils font quand même très mal, et puis en plus, ils peuvent nous enchaîner. On n'a pas vraiment trop de frame, d'image d'invincibilité qu'on se fait toucher. On se fait toucher une fois, pendant l'instant où on se fait toucher, on est insensible au reste. Mais après, on peut quand même se faire enchaîner. Dans tous mes runs, à chaque fois, l'arc, c'est le moment où on commence à utiliser énormément d'expérience. En fait, vu que je spam tout le temps les grosses magies. C'est vraiment le moment où on fait ça. Je suis sûr qu'il y en a un autre qui va directement nous sauter dessus. Hop là. J'aurais dû peut-être avancer, on aurait pu avoir les deux en même temps. Je ne sais pas si c'est possible. Je crois que c'est possible. Si on ne fait que courir, on les déclenche tous. Mais voilà, les gens sur internet ne sont pas ouverts d'esprit. Cette chaise qui n'arrête pas de claquer, il faudrait que je la chante. Ou que je vois pourquoi elle claque. Ça m'embête, elle est en stream, ça m'embête énormément. On va faire ça. Ok, ça va. Ok, ça les a touchés, mais ça ne les a pas. Ah, merde. What ? T'es en train de... Oh, ok. Je me demandais où c'était. Ouais. C'est pas cher. Il y a aussi un truc que je fais souvent maintenant sur internet. Si jamais il y a un problème, genre avec une conversation un peu bizarre, où la personne essaye de... Comment dire ? On va dire d'attaquer, ou alors elle n'est pas très très... Comment dire ? Genre elle veut forcer son... Genre elle veut tout le temps avoir raison, tout ça, des trucs comme ça. J'essaye toujours de faire, on va dire, une sorte de screenshot des messages. Si jamais en fait la personne veut retourner les choses contre toi, ou alors utiliser tout ça, les choses qu'elle connaît et tout. Parce que ça aussi, c'est quand même... Il y a des gens comme ça qui sont très... Qui vont genre dire des choses et après ils vont effacer leur message, ou alors les modifier. Comme ça, ils se font passer pour les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je fais tout le temps ça. Je fais des screenshots avec le téléphone. Vous voyez maintenant, tout le monde a des smartphones, ça se fait en... Genre... Pressé de deux touches. Moi je crois que c'est le volume bas avec... Ah, le touche pour verrouiller le téléphone, ça prend un screenshot. Donc je conseille de le faire aussi. Je conseille à tout le monde de le faire aussi. Si jamais vous avez des problèmes comme ça sur internet. Avec des gens qui disent des choses un peu... Pas sympa on va dire, pas sympa. Genre, c'est ce que j'avais fait. Le plus gros... Oh, le truc qui vient d'apparaître. Il y a des monstres qui peuvent apparaître comme ça. Genre lui, le gros là, il n'était pas là en fait. Parce qu'on a avancé un peu trop vite. Parce que le premier n'était pas encore totalement mort. Il était en instance de mourir en fait. Et du coup, le deuxième vient d'un... On l'a vu apparaître, c'était plutôt cool. Genre, il y a un brouillard noir et tout ça, c'est sympa. Genre, j'avais un problème avec un con là. Par rapport à Anthem. Où le mec... C'est qui qui monte ? Très bien. Le mec, c'était limite des menaces et tout ça en fait sur Twitter et tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout enregistré. J'ai tout screenshot. J'ai tout screenshot. Et après sur une vidéo de YouTube, j'ai montré. J'ai montré les screenshots parce que quand j'ai report, parce que je les reporte le mec, c'était des menaces. J'ai complètement report ça parce que c'est interdit de faire des menaces. J'ai eu un message en fait, une réponse sur Twitter en me disant que maintenant les messages ont été effacés et tout ça. Donc ils peuvent pas faire grand chose et tout. Et après, ils m'ont conseillé bien sûr de bloquer la personne, etc. Donc en gros, il avait effacé tous les messages avant que du coup, le staff de Twitter regarde les problèmes. Après, j'imagine que si vraiment c'est grave, ils peuvent toujours faire une sorte de backup des serveurs et voir ce qu'il y avait en message. Mais je suis pas complètement sûr. Mais vu que c'était pas vraiment très grave, j'imagine qu'ils ont laissé tomber. Mais en gros, apparemment, la personne avait effacé les tweets. Mais bon, moi j'avais fait les screenshots, donc j'ai pu le montrer à ça. Donc c'est bien, il a bien passé pour un con sur la vidéo et les gens disaient qu'il est complètement con lui et tout. C'est quoi ce débile ? En plus, tu joues en difficulté supérieure alors que lui non. Pourquoi il ouvre sa gueule et tout ? Les gens ont bien réceptionné la vidéo et tout ça. Ils ont bien compris aussi qu'il y avait beaucoup de gens de cons sur internet, on va dire. Et ils trouvaient que j'avais très bien réagi et tout. Donc ça s'est bien passé. Mais voilà. Genre, faites des screenshots si jamais vous avez des problèmes. Ou gardez des emails ou des trucs comme ça. Toujours gardez des preuves en fait. Parce que les gens ont tendance à fermer leur gueule. Parce que les gens maintenant, de nos jours, je crois qu'on parle tellement, genre entre commentaires sur des vidéos, messages dans les chats, sur des streams, YouTube, Twitch, etc. Ou alors des discords et tout. Que beaucoup de gens en fait parlent mais ne font pas attention à ce qu'ils disent. On va se faire attaquer par un golem là ou pas ? Ou alors ils réagissent en fait complètement. Non, putain on l'a pas bloqué, on nous a empoisonné. Mais on a ça maintenant. Hop là. Qu'est-ce qu'on va prendre contre lui ? On prend les slugs un peu pour s'amuser. Par contre ça fait tellement mal aux yeux ce métabolisme. Genre si vous regardez Aya, c'est horrible. Cette lumière bleue brillante là qui clignote, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Pendant que ça clignote, ça veut dire qu'on est immunisé contre les altérations des taux. Il va directement apparaître et attaquer. Merde ! Il est déjà presque mort. On va faire ça. Ah, il m'a chopé. Il chope aussi. Ouais, non, c'est très dangereux en fait de faire ça. On va voir un peu si je le refais. Le plus safe reste quand même de rester dos au mur. Même si ça prend un peu de temps, c'est quand même beaucoup plus safe. On a le laser. On a le laser pour le M4A1. Ah bah tiens, on va pouvoir tester le... Le truc que j'en avais parlé je crois il y a quelques heures. J'ai vu une personne qui faisait select en fait pendant les combats pour faire du laser. Je n'ai pas trop compris en fait ce que ça faisait. Vu que le mec n'est pas resté très longtemps en stream, j'aurais dû lui envoyer un message, je vais lui dire. C'était un américain que j'ai vu faire ça. Oh la vache. Si il y en a partout, je n'ai pas envie de courir. Il y en a partout, je n'ai vraiment pas envie de courir. Très bien. Il y a aussi un truc, j'ai commencé à complètement arrêter de répondre aux gens en message privé. Genre les gens rejoignent le Discord et m'envoient un message privé directement. Pour de l'aide, pour des trucs comme ça. Si il y a un salon qui est dédié... Tu écris dans le salon mec. Ne va pas m'envoyer des messages privés directement. J'en ai des fois... Bon après, je ne suis pas connu non plus énormément. Mais rien qu'avec ma petite chaîne et quelques vidéos qui marchent bien, j'ai minimum un message par jour d'une personne en privé. Minimum. Et des fois, ça peut être beaucoup plus. Et les gens qui ne prennent pas le temps juste de regarder le Discord et de m'envoyer un message privé, c'est chiant au bout d'un moment. Surtout si c'est pour commencer avec. Yo ! Ouais, tu peux m'aider, j'ai un problème ? Ouais, non. Non. Non, tu commences très mal mec. Déjà la phrase. Tu dis paio, tu dis salut, bonjour. Mais paio. Il y a quand même des limites. Je sais que c'est internet et tout ça, c'est... T'as l'impression de connaître les personnes et tout, mais... Genre un peu de... Comment dire ? Être poli, genre, bonjour, salut, c'est très bien. Pas besoin de faire yo, tu vois. Et après, quand tu connais la personne, tu fais yo tout le temps, il n'y a pas de problème, mais... Genre surtout si tu... Si tu demandes de l'aide, quoi. Enfin bref. Une des meilleures cinématiques aussi du jeu. Enfin, toutes les cinématiques elles sont top. Mais celle-là, elle est bien, c'est surtout le bruitage en fait des golems. Ça, c'est le numéro 9 en fait qui active les golems. Et à ce moment-là du jeu, on va commencer à combattre les golems. Mais rien que le bruit en fait, quand il est actif et quand il tombe sur le sol, c'est top notch. Encore une fois, Squaresoft. Ce bruit-là. C'est trop classe. Je suis assez fan, moi, à tout ce qui est genre militaire, scientifique. Genre Death Stranding, les Metal Gear Solid aussi. Même si des fois, les histoires avec les clones et tout ça, je trouvais ça barbant. Mais le Metal Gear lui-même, genre le robot et tout ça. Vu qu'ils étaient, genre, logiques dans le développement et tout ça, je trouvais ça vraiment super intéressant à chaque fois. On va les sauvegarder. Et Death Stranding, pareil, genre la technologie et tout ça, est vraiment cool. Et là, c'est pareil. Là, je suis fan en fait des golems parce qu'en technologie, ils ont du sens. Et ils sont classe et c'est assez militaire et tout ça. J'aime beaucoup ça. Je suis pas mal fan de ça. Là, on est en train d'expliquer la barrière à Rupert. On va aller combattre le boss. Je sais pas avec quoi on va combattre le boss. Avec ça, j'imagine. J'ai vu des gens... Ah, je me rappelle plus exactement comment les gens ont fait. Je crois qu'ils utilisaient le lance-grenade. Genre, j'ai vu des gens en fait, en gros, stun loquer le boss. Mais je me rappelle plus exactement la technique, en fait, de le faire. Mais apparemment, on peut. Donc, ouais. Parce que moi, je le combat normalement, en fait. J'ai pas vraiment de vraie technique. Moi, je le combat, c'est tout. Ah, on est plein. Donc, du coup, j'aurais bien voulu me rappeler. Bon, c'est pas grave. On va tester un truc. Genre, c'est se mettre dans le coin et tout ça. Et apparemment, là, de tirer. Et la barrière, en fait, se remet pas. Parce qu'il va se mettre une barrière, le boss. Et moi, du coup, j'attends, en fait, que la barrière s'évanouisse, quoi. Ça prend un petit moment. Ah oui. Là, c'est pour. Vu que la première option, c'est de pas y aller. Ça, ça veut dire qu'il faut se préparer. Dans les jeux vidéo, quand ils inversent le oui et le non, ça veut dire que ça va être mouvementé à chaque fois. Ouais, non, je sais plus trop. On va voir. De toute façon, on va le faire normalement. C'est pas grave, on va se débrouiller. Pas de problème. Ah oui, on a ça qui va nous pomper les MP. Je sais même pas si ça donne de l'expérience de les détruire. Vu qu'on tue les... Ouais, vu que je tue les tourelles en premier, j'imagine que ça va pas vraiment se voir, en fait. Les tourelles donnent de l'expérience. Ouais, je pense que c'est que les tourelles qui donnent de l'expérience. Down we go. Ah oui, ce passage est vachement bien avec l'ascenseur. Regardez comment c'est beau. C'est super stylé. Et je l'avais déjà expliqué. Je crois que c'est une vidéo, en fait, qui joue en arrière-plan. Et Aya, elle est sur la vidéo, en fait. Mais ça donne vraiment... Vraiment l'illusure, en fait, qu'on est dans l'ascenseur. Parce qu'après, quand on arrive, ça change, en fait. Ça se bloque. Après, c'est une image fixe. Donc, ils ont super bien fait, je trouve. Ils sont très, très... Astucieux, en fait. Vu que c'était de la PlayStation 1. Mais c'est super astucieux d'avoir fait ça. Là, je sais que tuer le monstre directement au lieu de détruire les... les trucs, ça va nous... où ça va mettre fin au combat. Mais bon, moi, je tue le monstre. Enfin, je tue les deux, à chaque fois. Les deux haut-parleurs. Faudrait que je finisse mes phrases, aussi. Est-ce qu'il en reste un ? Donc... Le 3. 116 MP. Et on va y aller. Donc, on va tester. Je vais me mettre, genre, à côté du boss, à droite. On va voir ce que ça fait. Genre... Ah oui, d'abord, il faut détruire ses nerfs. Non, on n'a plus de balles. La blague. Genre, on va aller faire ça. Genre, là, il y a une protection. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oh merde. On a eu ses cités. Genre, là, là, il n'y a plus la protection. Donc, on fait ça. Et on balance la grenade. Ou alors, il faut le spammer de ça. Comme ça, elle remet la protection. Si je me mets à côté d'elle, elle me fait tomber. Non, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que c'est la technique. Est-ce que je vais avoir le temps de bouger ? Ouais, je ne connais pas la technique. Après, il n'est pas dur, mais... Mais, ouais. Mais merde, bien joué. Non, ouais, elle a remis. J'allais dire, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps. Après, on peut le stunlock comme ça. Donc, bon, ça fait moins de dégâts parce qu'il y a la protection, mais ça passe. Ouais, non, il y a sûrement une technique, mais... Genre, pour passer à travers la... La protection à chaque fois. C'est ce que j'avais vu, en fait. Mais, bon, je ne la connais pas. C'est qu'elle qui arrive là. Il nous explique que c'est sûrement elle qui... Qui est le pilote de... Il l'appelle le pilote... C'est à cause d'elle qu'il y a des monstres et tout ça. Enfin, c'est ce qu'il croit. Et après, Aïe Aïe va l'arrêter. Ce passage est cool. Surtout, on entend Yves parler. Enfin, elle va dire un mot, mais bon, c'est cool. Le casque est stylé aussi. Maman, et après, elle a crié. Voilà, c'était la conversation avec Yves. Donc, en gros, ce n'est pas vraiment sa fille, elle utilise plutôt sa soeur, vu que c'est un clone qui a été créé à partir des cellules de Aïe. Et en gros, c'est une petite fille pure. C'est un enfant, quoi. Les enfants sont purs. Ça dépend desquels, honnêtement. Mais, ils l'utilisent, parce qu'elle a des... Vu qu'elle est tirée de Aïe, elle a des pouvoirs mitochondriales, genre psychiques, extrêmement puissants. Et ils utilisent le casque, aussi, pour les amplifier. Et pour contrôler les NMC, en fait. Donc, elle a un contrôle, en gros, sur tous les monstres. En gros, c'est à ça qu'elle servait. Puis, au final, ils allaient transformer l'humanité. Après, c'est ce que je pense. Ils n'expliquent pas vraiment, mais ça serait logique. En gros, j'imagine que vu qu'ils veulent contrôler... Ils veulent... Pardon. Modifier les humains et les faire évoluer, comme ils disent. Donc, les transformer en monstres. Je pense qu'ils allaient utiliser Aïe pour contrôler la planète entière, en gros. Mais, après, aussi, elle explique qu'il l'a contrôlée par des émotions basiques, genre la peur et tout ça. Ah, oui, Kyle, il va se... Il va merder, là, à ce moment-là. Parce que les deux, bon, sont en train de parler de ce que j'explique. Et... Après, Kyle, à un moment, il parle de l'acropolis. Ils disent qu'en gros, ouais, c'est comme ce qui s'est passé à l'acropolis et tout ça. Ah, ben, voilà, c'est là. Ils prétendaient to be tame. Ils étaient multipliés with your help. Genre, la mitochondria prétendait... Prétend d'être endormie. Mais, en gros, la mitochondria ne peut pas être contrôlée. Et, après, ils disent que les ANMC à l'acropolis, c'était... C'était juste une façon de dire qu'ils étaient de retour. Et là, Ayal va dire, c'est vrai. Mais, comment tu sais ? Comment t'es au courant de ça ? T'étais à l'acropolis... Alors que, normalement, le public ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a que les gens sur le terrain qui savent. Attends une seconde. Comment tu savais pour les ANMC à l'acropolis ? Donc, ça confirme bien que c'était bien Kyle Madigan qui était déguisé en SWAT. On va faire un tour de... De la chambre. Ça, c'est des dessins. Il y a un baladeur. Je crois qu'on peut récupérer une Ranger solution. Ouais, de là. Et après, je crois que c'est tout. Là, il y a un... Ah, d'accord. Il lui mettait... Là, il y a à droite, il y a trois télés en fait. Et il lui mettait sûrement des images en répétition juste pour la contrôler. Vous savez, brainwash, quoi. Lavage de cerveau en faisant ça. Par contre, il y a un nounours en fait par terre. Mais ce n'est pas exactement le même qu'on va trouver plus tard. Donc, c'est un peu étrange. J'en parlerai quand on le trouvera, l'ours. Qui c'est qui pourrait nous appeler ? Bon, d'accord. On répond, on répond, on répond. C'est Pierce qui va nous dire qu'il a des informations. Mais ça coupe. Qui était-ce, un ami ? Tu as l'air pâle. On a été coupés. Il est arrivé quelque chose, j'appierce. Et on se fait attaquer. Très rapide pour réagir, Kyle. Là, on a les problèmes. Avec leurs gros yeux jaunes. Mec, il a l'air masque et tout. La psychomantis. Il a mis le matelas pour éviter qu'on soit trop débordé par le gaz. Mais le gaz, quand même, s'échappe. Alors, Yves, elle va pas bouger tant qu'on regarde pas ça. Et ça, c'est un des pods avec, genre, en gros, c'est sa soeur, mais c'est un clone. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vraiment des soeurs ou des enfants ou des mamans ou quoi que ce soit. C'est tous des clones, en fait. C'est tous les mêmes. Sauf que c'est des échecs. Comme j'ai dit, c'est tout le temps très... Il faut qu'elle monte sur la plateforme. C'est toujours très sombre, creepy, ce qui se passe. Dans Paraditif 2, l'histoire, au final, elle est pas joviale, quoi. Genre, c'est manipulation de cellules, c'est création de cobayes, c'est manipulation d'enfants. Tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, pas en parler. C'est pas la joie, quoi. Vraiment pas la joie. Je crois pas qu'il y ait des monstres de ce côté-là. Je crois que c'est de l'autre côté. On va voir ça. Ça prend une seconde pour regarder. C'est pour ça que l'histoire est intéressante, surtout. Et qu'elle a du potentiel. Ouais, non, mais y'a rien. Y'a rien, y'a rien. C'est ça que je trouve bien, c'est qu'elle a du potentiel grâce à ça. Le fait qu'elle soit profonde et qu'il y ait plusieurs couches, en fait, d'histoire. J'allais dire compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est genre vraiment plusieurs couches. C'est vraiment bien. Ah oui, et là, vu qu'il y a les golems, on va... Enfin, en théorie, c'est maintenant que les golems apparaissent. Ah oui, c'est vrai qu'on a plus de balles. C'est là où on voit les monstres, en fait, se faire défoncer par les golems. Donc, dorénavant, on rencontrera surtout que des golems. Qu'on soit dans le mode golem ou pas, c'est pareil. C'est la fin du jeu, quoi. On est à les... Honnêtement, on est à... Ouais, on a fait peut-être 10 heures. On va voir. D'accord. Très bien. On va se soigner. J'avais pas vu qu'on était pas full HP. Yves ! Et là, il y a numéro 9. Bouf ! Pour faire un résumé de la conversation, on va un peu apprendre qu'il travaille pour quelqu'un, numéro 9. Et apparemment aussi, il est mourant. À cause de ce qu'elle a fait, Aya. Donc, je sais pas trop. C'est à cause du fait qu'il a pris feu, je pense. Mais il travaille pour quelqu'un en disant qu'il a la reine. Donc, je sais pas pour qui il travaille. Je crois pas qu'on ait d'explication pour qui il travaille dans le jeu. Si je dis pas de bêtises. Enfin, il est peut-être pas mourant maintenant. Après, il nous le dit. Enfin, il est mourant. Genre qu'il a pas... Ouais, non, il a pas longtemps à vivre. Et du coup, il est mourant. Ah, il lui explique aussi que... À cause des barrières qu'on a détruites, là, détruites les deux barrières. Enfin, les deux générateurs qui produisaient la barrière. Il pouvait pas passer, en fait. Personne pouvait passer à Paraya. Et du coup, vu qu'on l'a détruite, maintenant, il peut passer et kidnapper Yves. Donc, c'est un peu de notre faute. Vous savez, c'est un peu le fait de nous rendre... De nous faire... Nous culpabiliser, quoi. Ma sincère gratitude. Merci à toi d'avoir détruit la barrière. Comme ça, j'ai pu récupérer la reine. Là, une des meilleures musiques. Enfin, c'est peut-être pas une des meilleures, mais moi, je l'aime bien. C'est un peu la musique qui te stresse et qui te pousse à faire des choses, quoi. Ça pousse à avancer, c'est cool. Ouais, ça va. Les dégâts sont pas... On peut rester avec les... Avec les cartouches de feu. Parce que les slugs, on en a pas beaucoup. Je voudrais un peu les garder. On va aller faire d'abord le pont. Et puis après, on va faire l'autre côté de l'arc. L'arc, ouais, il y en a encore pour une vingtaine de minutes, j'imagine. On n'est pas encore sortis. Mais là, non, on les achève. Ça fait de l'expérience gratuite. Et des BP. On va y aller. On va faire ça. Eux, je crois qu'ils restent pas paralysés pendant très longtemps. Alors que les NMC, c'est quasiment tout le temps. Mais ils vont se libérer normalement. Ouais, voilà, ouais. Donc, il faut faire attention. Ils sont très résistants contre la parasité énergie, les golems. Ça doit être leur équipement qui veut ça. Ah oui, je crois que j'avais parlé la dernière heure ou l'avant-dernière heure. J'avais parlé de l'émulateur PS3. Je l'ai essayé de le faire fonctionner. Ça a l'air d'être... Ah, c'est plus simple que c'est mu. Mais ça marche un peu comme c'est mu avec les shaders, en fait. Il faut que des actions se passent et que le cache se construise. Donc ça fait un peu des ralentissements dans le jeu. Ça dépend des jeux, après. Mais c'est pas autant que c'est mu, donc ça va. C'est moins gourmand, quand même. J'ai fait marcher... Folklore marche très bien. Le jeu de 2007. Et après, il y a Resident Evil... Euh, pas Resident Evil. Silent Hill, Downpour. Mais Downpour a quelques petits problèmes. Donc il faut que je fixe ça. Genre il y a le son qui part des fois. Il y a le jeu se freeze. Il s'est frisé deux fois. Donc il faut que je vois comment fixer ces problèmes-là. Je sais même pas s'il y a des monstres là. Ah si. Ah merde. Donc il faudra que je vois ça. Mais sinon, Folklore marche bien. Puis ce qui est bien, c'est que l'émulateur reconnaît directement la manette PS4. Vu que c'est un émulateur PlayStation. Donc PS3 ou PS4, ça marche très bien. Juste à la brancher en USB la manette et hop, ça marche. Parce que certains jeux, comme Folklore par exemple, utiliser la fonction du gyroscope. Donc on est un peu obligé d'utiliser une manette PS3 ou PS4 quand même. Donc vraiment bien. Je suis un peu déçu pour Silent Hill. Je voudrais vraiment bien qu'il marche. Mais bon, je peux bien trouver quelque chose pour fixer les problèmes. C'est un Silent Hill que j'ai pas fait. Qu'est-ce que sur PS3 et Xbox 360. Donc c'est un peu emmerdant de passer à côté à cause de ça. Je l'avais pas fait sur Xbox à l'époque. Quand j'avais la 360. Donc je voudrais bien pouvoir le faire. Mais ouais, mais c'est cool sinon. C'est sympa. J'ai même rajouté un salon dans mon Discord pour ça. Oh, bonjour. Je vais voir un peu les boules d'oeufs. C'est à peu près 150 pour 3 boules. C'est pas beaucoup, comme j'ai dit. Ils sont très résistants. On va faire l'autre côté. Ouais. Tout le long, c'est repopulé. On va défoncer les... Les golems, ça va faire plein de points. Peut-être beaucoup de... Des objets rares aussi. Oh. Faut, c'était juste. Et merde. Comme j'ai dit, c'est leur grenade. C'est... Je sais pas pourquoi. Je me suis dit... Je me suis dit que je vais pouvoir tirer avant que ça tire. Je sais pas si ça va être très bien avec le timing. Ça va, j'ai quand même compris le timing. Je m'essayais. Ce n'est point grave. On peut tanker une grenade. On va faire ça. Très bien. Après, on pourrait utiliser les slugs. 2-3 cartouches, on les tuerait tous à chaque fois. Mais on en a quoi ? 20 de slugs. Donc je n'ai pas vraiment envie de les utiliser maintenant. Après, on peut dire que c'est plus simple de combattre les golems. Mais c'est parce que je les connais tous. Vraiment, honnêtement, c'est vraiment parce que je les connais. Après, ils ne sont pas très durs à comprendre. Leur mécanique, leur façon d'attaquer et tout ça. Mais... Oh... Mais j'avoue que c'est quand même plus fun. On peut tous les tuer avec ça. Mais ouais, non, je préfère quand même combattre les golems. Ils sont vraiment sympas. On va débloquer d'autres magies. Donc là, on a Life Drain. Donc c'est pour récupérer... En fait, on fait des dégâts aux ennemis autour de nous et on récupère leur vie. Honnêtement, ce n'est pas top, top, top. Il y a Inferno qui est à la limite mieux si on veut vraiment faire des dégâts. À la limite, je pense que je vais prendre les boules télékinésiques. Le niveau 3 de la terre. On peut plus ou moins tout prendre. Je pense qu'on a assez d'expérience. Enfin, on va avoir sûrement assez d'expérience. Mais après, ouais, je crois que l'année prochaine, on fera un mode Ripley. Ripley, ça va être super simple. Ce sera les monstres normaux du jeu et tout ça. Mais on aura accès à tous les équipements qu'on a débloqués. Donc on pourra jouer avec tout et n'importe quoi. Ce serait peut-être drôle. Ce serait drôle de faire ça. Juste pour le fun. Pareil. J'en profiterai pour discuter. Qu'est-ce qu'on aura l'année prochaine ? Genre la pandémie ? Deuxième phase. Sans déconner, par contre, il paraît que le virus revient et tout ça. Il y a des cas un peu bizarres. Vous me direz en commentaire. S'il y a encore des gens qui regardent à ce moment-là de la vidéo. Parce que je peux comprendre comment ça fonctionne une pandémie. Ce n'est pas très compliqué. C'est très très logique en fait. Vu que maintenant tout le monde voyage et tout ça. Le truc c'est que... Genre c'est encore plus simple d'attraper le virus que la grippe. C'est très très contagieux en fait. Et encore une fois, encore heureux que ce n'est pas trop mortel. C'est genre quelques pourcentages qui meurent. Ah merde, c'est vrai que j'ai oublié. Je fais n'importe quoi. C'est cool. Merde. Bon ça. Je voudrais juste tirer sur les... Voilà. T'es sérieux là ? Attends. Voilà. Et du coup... Et du coup c'est logique en fait. Comment ça fonctionne. Mais les trucs bizarres. Genre maintenant c'est plus ou moins... On ne va pas dire terminé. On va dire que c'est... C'est plus trop grave. Dans le sens où c'est qu'il y a beaucoup moins de cas et tout ça. Genre chaque jour le nombre de cas est réduit. Les hôpitaux sont plus pleins. Ils sont plus débordés maintenant. Mais il y a des choses comme... Genre en Allemagne j'ai vu récemment. Dans une boucherie. Genre tout le monde est contaminé. Genre ils ont trouvé qu'il y avait au moins 670 personnes qui sont contaminées. Et ils ne savent pas pourquoi. Genre comment c'est possible. Tous ceux qui travaillent à un endroit et ont été contaminés. Genre tout le monde. C'est super étrange. Ah il y a encore des tourelles. C'est pour ça que j'ai... Donc j'ai trouvé ça ultra étrange de voir ça. Et apparemment ça reviendrait aussi en Chine. Mais ça ne serait pas la même version du virus. C'est trop trop bizarre. Maintenant ça devient bizarre. Maintenant ça ne devient pas vraiment logique et bizarre. Et merde. Non ça c'est encore plus malin. Je n'ai pas d'MP. Lol je ne peux pas faire de magie parce que je suis silence. On ne va pas rire. Ah c'est bon. Et en plus quand j'ai bougé sur le côté gauche je me suis dit Il y a sûrement des... Il y a sûrement des tourelles. Non elle vient de l'exposer contre le mur. Voilà si tu m'as souhait. Tu exploses le bouclier. Ça on peut te tuer. Ouh qu'est-ce que c'est relou. Ok très bien. Oula c'est chiant. C'est chiant de ne pas avoir de ban. Ah oui c'est le laboratoire ici. J'ai envie d'aller directement en bas pour aller à l'armerie en fait. Enfin quoi que non. On va d'abord faire sur cet étage. C'est pas l'étage... Non avec l'élévateur pour la mine. On va devoir refaire la mine. Il y a le sous-sol aussi. Et je crois... Je ne suis pas sûr. A chaque fois je ne m'en rappelle jamais en fait. C'est dry field et peut-être re-peuplé. Donc on va peut-être devoir refaire dry field. Ça m'a fait des dégâts. Quand il est tombé sur moi mort. On va devoir avoir pas mal d'MP. 34. Ah putain ces trucs. Ah vous me faites chier. Très bien. On va se soigner. Ça risque d'avoir beaucoup d'MP. Je crois que les cartouches de feu font pas mal de dégâts. Ouais. C'est en train d'avancer. Vu que ça fait feu c'est élémentaire du coup. Ça fait des dégâts. Oh mon dieu. Truc dégueulasse. J'ai envie de prendre un ferneau honnêtement. On va peut-être prendre un ferneau. Mais bon. Enfin un ferneau maintenant ça serait... Non ça serait du gâchis. Parce qu'on va combattre surtout des golems. C'est juste là quelques monstres de temps en temps. Mais c'est tout quoi. C'est là encore là. Ouais non ce serait du gâchis. A ce stade du jeu. Prendre un ferneau c'est un peu du gâchis. On aurait dû se remettre des MP par-t-il peut-être. Ah mais non. On a fait cette salle. Ça serait une mille. J'ai envie de le prendre pour le fun. Pfff c'est court ce que je fais. On a plein d'expérience ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Saloperie de... Tourelle. Ah on va pouvoir les désactiver aussi. Comme ça on aura un peu... Ce sera un peu plus simple pour nous. Enfin moins chiant. Pas plus simple. Juste moins chiant. Ah putain. Il y en a encore là. Et en plus elles sont sur roue. Enfin elles se déplacent au mur. Non, 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 non. Je m'accueille. Ah ça fait mal à peu près. On rigole pas. Oh l'ascenseur elle marche pas. Non. Funny. Doesn't work. Trop funny. Trop trop funny. Je suis mort de rire. Oh là là. Il doit passer par là-bas là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Ouais non, on va juste prendre l'ascenseur là. On va monter. On va aller à l'armourie avant toute chose. Et après on ira dans la mine. Il y a aussi, je disais, là, il y a aussi Dead Space 3 que j'aime bien refaire. Je sais pas si je vais le refaire. Ouais, je vais le refaire quand même. C'est fun. Je sais pas, à la limite, je sais pas. Je sais pas. J'hésite en fait. Oh merde. À la limite, j'ai plus de fun à jouer. Un parasite. J'ai pas envie d'attendre. Voilà. Ah, il faut faire le tour. On va faire d'abord armurie, puis après on fait la mine. On reviendra si on n'en a pas. Ah, cool. Du fun en boîte. Merde. Ah, du fun en boîte. Je me demande s'il pourrait me tuer là avec un deuxième coup comme ça. Je crois. Vas-y, viens. D'où tu me touches ? Quelle arnaque. J'aime bien parce que le modèle de Aya, on a l'impression que c'est un short des fois qu'elle a. Parce que ça, en fait, au niveau d'entre les jambes, ça va vers l'intérieur, on a l'impression, sur le modèle. Alors que c'est une jupe, en fait. Genre le haut et le bas, là. Genre on pourrait croire que c'est le haut et le bas. Et t'as la ceinture au milieu. En fait, non. C'est juste une seule tenue. C'est une sorte de... Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Ça fait un peu une sorte de tenue de combat, mais je connais pas de tenue de combat qui finisse par une robe, en fait. Enfin, par une... Pas une robe, une... Ah, putain. Une jupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Normalement, ça serait genre mini-short ou short, ou alors un truc collé à la peau, quoi. Pour un bon mouvement, en fait. J'ai contourné dans le mauvais sens. Mais ouais, sa tenue est assez... Bah, vous pouvez mieux la voir sur le côté droit, là. C'est un fanart que j'avais trouvé sur DeviantArt, je crois. Ouais, c'est la bonne porte. Donc, c'est... Ouais, non, c'est une jupe, mais ça fait partie de toute sa tenue, en fait. Euh... Où est-ce que j'ai... J'ai acheté les grenades. Je suis en train de me dire, les 5,56 au final, on les gise pas vraiment, mais bon. Ah, par contre, on est plein encore. Oh, c'est relou. On va aller à la boîte. Je crois qu'il reste de la place dans la boîte. Je crois que la boîte de la... Ah, comment ça s'appelle ? Du... Oh, putain. Le laboratoire, elle est pleine, mais l'autre, elle est pas pleine. Oh, mon Dieu. Ok. Voilà. Sans viser. Voilà. Sans viser. Ça marche aussi. Faut pas me faire chier. C'est ça qu'on est trop bon. On a trop d'objets. Et moi, je vais faire une pause. Ça va faire presque deux heures sans m'arrêter. Ouais, cette boîte, il devrait encore avoir un peu, quelques compartiments. Ouais, donc ça va. On va virer ça. L'arrivée solution aux toilettes. Ah, il y a le javelin aussi à tester. Je sais pas, j'ai oublié. J'ai complètement oublié qu'on avait le javelin. J'avais complètement zappé le javelin. Ok. Faire une petite pause et après on continue, il restera sûrement je dirais deux heures parce que si on doit retourner à dryfield il y a quand même pas mal de monstres à tuer en tout mais après ce sera plus ou moins ligne droite et on finira le jeu, ça va c'est cool, à tout de suite tchao et nous sommes de retour sur POSITIVE 2 on va d'abord faire là et on va aller récupérer le mémo de pierce et après comme j'ai dit on retournera comme j'ai dit on retournera à la mine la dernière heure j'avais parlé du coup du laser j'ai pas eu le temps de regarder en fait d'essayer de retrouver le stream du mec que j'avais vu mais on va faire des tests on va faire des tests vite fait apparemment le mec quand il tirait quand il appuyait sur la touche si j'ai select ça mais après il enlevait la pause enfin bref un truc comme ça bizarre il y a un papier ici un message donc ça c'est important pour la vraie fin message de pierce ça c'est quoi ça il explique que c'est baldwin qui est derrière tout ça en gros ah bah oui non du coup numéro 9 et après il faut appeler c'est important d'appeler aussi si on appelle pas on on n'a pas la fin peut-être que numéro 9 en fait travaille pour baldwin du coup parce que baldwin en fait connaît le shelter et tout ça il est derrière tout ça enfin du coup ouais non c'est peut-être pour baldwin qui travaille genre qu'il l'avait à la radio alors faut retourner là poche vu qu'on en a détruit énormément je me demande si ça sert vraiment de il ne doit plus en rester beaucoup en fait à détruire donc bon mais bon tout fait pour moi c'est fait je dirais qu'il reste deux heures on a fait à peu près dix heures de jeu j'imagine que la dernière fois c'est 15 heures c'était pour du coup c'était pour la version cauchemar donc c'était un peu plus compliqué vu que des moments je suis mort et tout ça c'était la première fois pour moi mais là oui c'est vrai qu'au final le jeu en général prend une dizaine d'heures la façon dont je le joue vu qu'on tue tout le monde ouais c'est une dizaine d'heures à peu près tout le temps si on peut pas vraiment aller plus vite que la musique quoi vous voyez ce que je veux dire on va d'abord faire ouais on va faire cet étage quoi que non on va pas faire le côté gauche sur le côté gauche on doit y aller de toute façon mais on va faire le côté droit c'est un rouge ça c'est un rouge avant de sortir les oh mon dieu quand t'es rapide putain t'as beaucoup d'HP en plus je veux tester le coup du laser peut-être avec lui c'est un peu compliqué c'est genre genre il faisait select ah oui on a fait 500 et quelques je sais pas on a trouvé une exploitation de jeu je vais voir combien de dégâts ça fait par genre on va se remettre hyper shot genre par défaut si on fait juste une fois genre 148 et là si je tire select là on entend le bruit qui part mais on voit pas maintenant j'enlève select wow 592 mais pourquoi ça fait ça ? pourquoi ça fait ça ? genre l'animation elle se joue pas plusieurs fois c'est bizarre c'est bizarre on va passer par l'armurie on va débloquer la porte intéressant faudrait que je remercie le mec enfin vraiment si comment je pourrais retrouver un stream ah peut-être sur Twitch quand je vais dans la catégorie parasitif 2 il y a les streams genre stream précédent peut-être que je retrouverai le mec faut que je lui envoie un message faut que je lui dise merci ah faut vraiment que je lui dise merci quoi je connaissais pas ça après j'imagine que c'est pas vraiment très très utile pour les speedrunners parce que les speedrunners en fait font pas de combat donc voilà donc bon c'est pas comme s'ils allaient récupérer le M4 et le laser parce qu'ils font pas de combat voilà mais c'est vachement bien à savoir je connaissais pas ça on va continuer à le faire c'est le fun par contre vous cassez vous oui bon après on va le faire que sur les oh j'ai ça c'est vrai oh la barre quoi qu'est-ce qu'elle est grande la barre pour le faire ah oui ça consomme énormément de MP j'avais pas fait attention on va directement utiliser la capsule pourquoi ça fait 500 en plus ça a l'air d'être un chiffre assez genre c'est 148 je crois un full laser sur un et là sur eux ça marche ou pas on va d'abord se booster ça marche sur tout le monde j'imagine hop select ouais ça marche aussi je vais voir si je le fais vite merde ouais ça le ça accélère en fait quand on fait pause pendant l'accumulation de dégâts intéressant en gros par tic ça doit faire genre peut-être 20 ou un peu comme ça j'en sais rien mais ça touche plusieurs fois en fait le laser et là en gros ça décuple les tics de dégâts c'est très et merde c'est intéressant alors on a découvert une chose vous voyez 21 ans après enfin sûrement qu'ils doivent le savoir depuis longtemps mais moi j'ai découvert après on va débloquer encore une imagine on va prendre inferno c'est quoi le prochain ? c'est 4000 on a 4 MP en plus on va avoir plus de MP que de HP bientôt ça va être utile contre le boss j'imagine que ça marche aussi contre le boss ah on va le faire comme ça ça va être fun c'est pas ça va le jeu on l'a fait 3 milliards de fois ah mais merde mais y'a plus rien en fait donc je considère pas ça comme de la triche ou tout ça c'est de l'exploitation ça c'est sûr par contre la vache c'est cool on dirait que pendant l'accumulation de dégâts si on fait select ça met le menu la vibration on off ça décuple la vitesse dont les dégâts se cumulent donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? ah le lance-flammes aussi peut-être ça doit marcher parce que le lance-flammes quand on presse une fois ça balance plusieurs flammes en fait donc c'est possible que ça marche sur le lance-flammes ah mais après je vois rien d'autre en fait qui se cumule le burst de 3 tiers peut-être de 3 balles alors il faudra tester du M4 on va tester euh maintenant on va prendre l'ascenseur et on va aller à euh j'allais dire Milton on va aller à Dryfield Milton c'est de The Long Dark papam papam il y a 45 il y a 45 il y a 45 Oh putain ! Je sais pas si il est loin l'autre qu'on va faire ça. Ça les paralyse ou pas ? Ça prendra à m'empoisonner. Après je l'ai fait avec le tir, ça fait 45 3 balles. 45 c'est un peu élevé je crois. Faut voir. Genre là on fait combien ? 44. Non si ça marche pas. On va prendre les balles de feu. Ciao. Il est presque full NP donc on se soigne. Ah ça donne envie ! Non qu'est ce que je raconte ça donne envie. Non le coup des... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Ce que je vais dire c'est plutôt cool ce truc de laser. Oh merde. Pas grave. On passe à travers. Yes ! On fait quasiment pas de dégâts. Ah c'est parce que c'est... T'es résistant à l'élémentaire. T'es résistant à l'élémentaire. C'est ça exactement. En quoi ils attaquent... Ouais non... Oui c'est tout simplement simple. Il est résistant contre l'élémentaire et la mytho qu'on arrive. Je t'ai rien. Ou alors l'élément feu peut-être. Ou alors l'élément feu peut-être. Ou alors où est-ce qu'on est... Oh putain il faut encore aller là-bas. Aïe aïe aïe. Je voulais aller à Milton moi. Non. Dryfield. Ah ça y est ça commence. J'ai dit une fois Milton. C'est bon. On va dire que Milton. On va être à court de munitions. On va bientôt être à court de Firefly. Ah il y a aussi Last of Us là qui est finalement sorti je crois. Enfin il y a tout le monde qui poste leurs reviews et tout ça. Bon évidemment tous les journaux hein. 95 sur 100. Genre meilleur jeu de la planète. Blablabla. Par contre les reviews des... Genre sur Metacritic je crois qu'il est à 95%. Metacritic normalement ils ont toujours des trucs un peu... Enfin on va dire qu'ils sont assez bons en général. Ils sont assez... Assez vrais. Euh... Mais euh... Pas tout le temps. Quand même. Et après il y a la review en fait des joueurs. Dans la critique des joueurs. Les gens ont créé des comptes en fait. Des fois. Enfin non mais je veux dire. Pas dans le mauvais sens je veux dire. Mais les gens ont... Se sont... Se sont sentis obligés de créer un compte. Parce qu'on est obligé de créer un compte pour aller mettre des reviews. Et de laisser des reviews parce qu'ils pensaient que c'était vraiment euh... Oh putain y'a tout... Y'a tout... Dryfield à faire. Euh... C'était très faux en fait de lui mettre 95. Et genre il a 3.3 pour euh... On va... Un peu les brûler. Après je vais pas spoiler ou en parler plus que ça. Vous inquiétez pas. Mais apparemment les... L'histoire serait pas vraiment... Intéressante par rapport au personnage. Genre pas attachante et tout ça. Et euh... Et y'a un problème aussi niveau gameplay. Le jeu est très très simple. Genre euh... Genre moi j'avais toujours dit par exemple. L'exemple même de... Du jeu qui révolutionne rien du tout. Mais qui est très bien fait. C'est Red Dead Redemption 2. Genre niveau gameplay et tout ça. C'est pareil que le premier. Euh... Mais il révolutionne rien quoi. Y'a rien de très excitant en fait dans le gameplay. Mais vu que le jeu est bien fait. Les personnages sont bien fait. L'histoire est bien faite. Euh... Et après le monde et tout ça. Et les événements dans le monde et tout sont cool. Euh... Le gameplay est moyen. Mais euh... Tout le reste rattrape en fait. Donc du coup ça en fait un bon jeu. Euh... Mais si vous avez un jeu avec un gameplay... Pas intéressant et pas fun. Euh... Euh... Il faut vraiment que... Que le reste soit top notch en fait. Pour que ça rattrape la chose. Et là apparemment ça le rattrape pas en fait. Et beaucoup de gens disent aussi que ça pourrait être un film à la place. Tellement que... Euh... Le gameplay est pauvre en fait. Genre apparemment il y avait même des gens qui... Qui... Qui se moquaient du fait qu'on puisse se sauter. Genre là... Il y a une touche pour sauter dans le jeu. Et elle sert strictement à rien. Genre les mecs ils ont dû sauter une ou deux fois. Il l'a dit dans tout le jeu. Genre en 20 heures de jeu ou un truc comme ça. Euh... Donc je trouve ça quand même un peu triste. Je vais reprendre les Firefly. Donc voilà. Je... Je pense encore une fois. Euh... Les gens quand ils ont vu le jeu arriver. Euh... Comme d'habitude. Vu que c'est The Last of Us. Les gens ils sont la voir. Ca va être trop bien et tout. Et... Ils vont l'acheter. Ils vont vendre la peau de l'ourfe avant de l'avoir acheté encore. Enfin... Avant de l'avoir tué. Et... En gros bah c'est ce qui se passe. Donc bon c'est un peu triste. C'est un peu triste. Et c'est qu'on a pas vraiment le choix aussi. Le jeu il est super linéaire. Apparemment. Donc bon. Mais ça c'est... Ca veut pas dire que c'est mal. Euh... Il y a des jeux linéaires qui sont très bien. Il y a des jeux complètement monde ouvert qui sont très bien. Ou alors très mauvais. Les deux se valent. Il y a tout qui se vaut mais... Euh... Mais voilà du coup ça... Ca... Ca amplifie le fait que ça devrait être un film quoi. Il y en a qui disent que ça devrait être un film. Plutôt. Et puis la... La fin serait pas vraiment concluante. De ce que j'ai vu. Mais bon. Après je connais pas les détails donc je peux pas spoiler. Et je vais arrêter d'en parler de toute façon. Parce qu'il y a sûrement des gens qui aiment bien et qui... Qui veulent pas... Qui ont pas encore joué peut-être. C'est quoi qui vole ? Ah c'est les... Ca... Ah putain mais toujours des... C'est... Ah... C'est vous en. Moi je pourrais le comparer par exemple la Death Stranding. Je sais que beaucoup de gens aiment pas le gameplay. Enfin... Non pas... C'est pas le gameplay. Le gameplay est très bien. Mais le truc c'est que les gens trouvaient que c'était pas fun en fait à jouer. Parce que tu fais que des livraisons et tout ça. Y'a plus que ça. Y'a plus que les livraisons. Evidemment. Mais les gens en général parlent juste de ça quoi. Euh... Je peux comprendre. Y'a pas... Honnêtement y'a pas de problème. Je peux comprendre ça. La magie infernaux c'est pour les fainéants ok ? C'est pour les gros fainéants qui ont pas envie de jouer. Comme moi. Euh... Et du coup... Euh... On va d'abord faire... Ah oui non peut-être en haut y'a rien en fait. Euh... Et du coup quand j'ai dit les mecs... Ils... Sur le... Mon stream en fait. Y'en a qui disaient... Ouais moi je trouve le jeu lent, chiant et tout ça. Mais j'adore les cinématiques et l'histoire et tout elle est intéressante. Donc je sais pas trop quoi faire. Et je leur disais tout le temps bah... Evite de faire les quêtes secondaires. Euh... Concentre toi sur l'histoire. Comme ça genre entre les... On va dire les gros moments clés d'histoire t'auras quoi ? Euh... Un peu moins d'une heure de gameplay. Comme ça tu peux facilement le faire. Ça va pas vraiment te saouler. Euh... Et tu avanceras dans l'histoire et ça sera plus intéressant pour toi. Et beaucoup de gens après ils sont revenus. Bon alors j'ai fait ce que tu m'as dit. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Les cinématiques et tout... Ils étaient top. Euh... Et voilà quoi. Les gens avaient fini le jeu et après... Ils allaient plus y rejouer parce que voilà. Comme j'ai dit. Ils étaient pas super fans du gameplay. Mais euh... Mais sinon ils ont adoré l'histoire. Enfin... Ils ont adoré tout le reste. Donc euh... Voilà un jeu... L'exemple du jeu qui peut... Rattraper avec l'histoire des personnages et tout ça. Alors que... The Last of Us 2 apparemment de ce que j'ai vu bah... Rattrape... Bah tu... Bah tu rattrapes pas grand chose. Voilà. Tu peux pas trop rattraper les choses. Mais bon. Enfin moi ça m'intéresse pas The Last of Us honnêtement. Donc euh... Donc ça me dérange pas. Ça on va tuer tout le monde. Vous imaginez si on pouvait détruire les... Les éléments du décor. Elle qui fout le feu partout. Qui fout les éclairs partout. On aurait détruit la... La ville quoi. Ah ça va vite comme ça. Mais bon. Les MP aussi ça va vite. Si c'est des monstres plus gros j'utilise Inferno. Inferno ça devrait être un peu plus puissant je pense. C'est pas méga puissant en fait. Pour le nombre d'MP. C'est 30 MP ça fait quoi ? Maximum c'est 300 de dégâts. Sur une créature. C'est pas énorme. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais j'ai l'impression qu'Inferno c'est un peu une... C'est pas assez efficace. Je pense que les éclairs. Je pense que les éclairs là. Apophobis. Apophobis. Bios là. Est mieux à la limite. Ça fait assez de dégâts pour... Pour tuer. Si ça tue pas ça paralyse. Et normalement on a fini. Oh mon dieu. Vite 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 vite. Très bien. On a encore quasiment 6000 d'expérience. Donc ça va. Je pense le finir ce soir le jeu. On va débloquer quelque chose. Du coup on va prendre antibody 2. Et après on prendra le 3. Et aussi j'avais parlé de l'émulateur PS3 la dernière heure. Faudrait que... Peut-être Metal Gear Solid 4 aussi. J'avais joué. J'avais pas vraiment accroché. Mais peut-être que maintenant... Et par contre après j'ai vu énormément de vidéos de stream et tout dessus. Donc je connais comment jeu se joue. Mais... Faudrait peut-être que je retente le jeu. Genre sur émulateur du coup ça pourrait être pas mal de le faire. Mais bon. Je sais pas combien de temps ça prendrait. Ça pourrait être une solution. Enfin une solution. Je veux dire une chose à faire en stream. on va de finir les guillemets. Du coup nous on retourne B1. Car on retourne B1. On finit les monstres. Et après on sort. Et après, du coup, on retournera, on rentrera et on aura le B1 à ratisser, je crois. Et après, c'est boss final. Donc, ça va aller vite. Ça va aller très vite, même. J'étais en train de me dire, on pourrait faire le laser sur le premier boss de fin, mais du coup, on ne pourra pas le recharger sur le deuxième boss. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup. Il faut voir un peu les armes qu'on a à la fin, parce que je ne suis pas trop... Je crois qu'on peut avoir le MM1, c'est le lance-grenade semi-auto-barillé, là. Donc, si on a ça, honnêtement, oui, il n'y a pas de problème. On peut utiliser le laser dès le début, puis après, on passe au lance-grenade. Non, ben, t'esquivé avant. Attention ! Euh, c'est marrant, ce truc. C'est comique. Je voudrais bien avoir l'explication, quand même. Genre, moi, mon explication, oui, c'est que ça amplifie les dégâts, en fait, qui se cumulent. Pourquoi ? Pourquoi je n'en sais à rien. J'aime pas, c'est sale. Avec les tourelles, là, elles sont reloues. Des fois, ça touche, des fois, ça touche pas. Après, je comprends, c'est parce qu'il y a le truc au centre, mais... Mais des fois, les... Ça fait des effets bizarres, en fait. Cette porte, elle est ouverte ou fermée, du coup ? Non, ça va. Yeah ! Vas-y, monsieur rouge. Bam ! Ah, merde. Je pensais le tuer directement, en fait, avec le laser, mais finalement... On va se soigner, on va se jouer à la sécurité. Voilà. T'es marrant, t'es arrivé à zéro, il fallait quand même que je te tire dessus. T'étais pas considéré comme... Ok, on va pas faire ça. On va pas, genre, rester en plein devant sa gueule et tirer. Ça marche pas. Là, il y a écrit les... Donc, c'est le système de défense, en fait, les golems. Ils expliquent. Il y a huit golems. Dans chaque storage, en fait. Dans chaque pod. Donc, il y a les pawns. C'est les... 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 Les basiques. Les pawns, c'est... En fait, ils prennent... Ils reprennent les noms de l'échiquier. Donc, les pawns, c'est les... Merde. Bah, les soldats normaux, en fait. Comment on appelle ça ? Bref, ça me reviendra. Couleur verte. Donc, c'est les standards. Après, rook. C'est les tours. C'est ceux qui sont en armure grise, là. Après, t'as les... Chevaliers. Knight. C'est les purple. C'est ceux qui sont invisibles. Et après, il y a les bishops. C'est les rouges. Bishops, c'est les fous. Pions. Voilà. Oui, pawn, c'est pions. Tout simplement. Et chaque... Chaque catégorie est pour diverses actions. On va sauvegarder. Donc, nous, on a déjà la clé. Et maintenant, il y a ça. Attends, il faut mettre la... Je ne sais plus dans quelle heure, ce qu'il faut faire. Je crois que maintenant, c'est allumé, ça, non ? Oui, maintenant, c'est allumé. Mais en fait, avant, ce n'était pas allumé. Donc, du coup, on ne pouvait pas le faire fonctionner. Par contre... Est-ce que ça va appeler la voiture qu'on utilise ou pas ? Non, ok, c'est bon, c'est parfait, c'est la boîte. Yes, belle pouch. Ok, très bien. Ah, très bien. La 13 est importante, comme ça, on récupère une belle pouch en plus. Du coup, il va falloir tout changer. On verra ça après. On verra ça quand on sera sortis. Et après, pour la voiture qu'on doit utiliser, je ne sais plus... Celui-là, 15. Non, ce n'est pas la bleue, c'est la rouge. Qu'il faut, de voiture. Je ne sais plus quel chiffre. C'est peut-être 10. En gros, ceux qui sont allumés, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non. Peut-être 4 alors, je n'en sais rien. Non, c'est peut-être la bleue. Moi, je pense 10. Je n'arrive pas à aller sur 10. Ah, ok. C'est bon. Ok. Ah, ce n'est pas 10. Je le savais. 2. Ah là 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 là. C'est 3. Je les ai tous faits et tu vas me dire que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. C'est le dernier. Donc après, il faut utiliser la carte de Beaumann. Euh, non. Celle-là. Pour ouvrir la porte. Et après, on utilise la voiture. Et on part. Parce qu'en fait, c'est un tunnel super long. C'est ça qu'on prend. Ce qu'au début, moi, la première fois, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas trop compris pourquoi on utilise une voiture alors qu'on peut juste courir dans le tunnel. Mais en fait, c'est un tunnel méga long. Vu que c'est pour arriver à une base. Yo ! C'est un bishop ? C'est un bishop. C'est pris cher. T'as pris méga cher. Mais t'as tellement de vie, quand même, c'est un peu abusé. Je ne veux pas dire. Genre 700 HP, quoi. Protéines. Très bien. Ah merde, je voulais mettre la protéine. C'est marrant, ce truc, quand même. C'est quand même vraiment cool. Quoi que... Allez, ciao. On va l'utiliser direct. Je voulais le mettre en attachement. De toute façon, si on utilise ça, on ne va jamais... Je veux dire, si on utilise le coup du laser, on ne va jamais être à court d'HP. On ne va jamais se faire toucher. Donc, autant utiliser la capsule, maintenant. Un truc aussi, il faut récupérer le coussin. Euh, le coussin. La voiture. Oh, putain ! L'ours en peluche. Mon dieu. Hop là. Hop là. On lui a détruit le bouclier. Voilà. On lui a détruit sa vie aussi. Il est débile. Plus fun. Ok, meilleure cinématique du jeu. Ça va faire au moins 4 fois que je dis ça. Non, mais celle-là, c'est la meilleure. Non, mais celle-là, c'est la meilleure. Ah, l'Amérique. Et ouais, c'est stylé. Il faudrait que je retrouve en bonne qualité, genre leur logo sur le bras. Je crois que c'est un gros G et après il y a écrit Olem. Enfin, ça fait Golem quoi dedans. Mais il faudrait que j'arrive à trouver une meilleure qualité du logo. Il est stylé. Bon, on va zapper ça. C'est pas intéressant. La politique. Il y a l'armée qui n'est pas au courant de la néomythochondria, des monstres et tout ça. Il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Ils ont été quand même envoyés pour couvrir, pour tuer tout ce qui bouge, tout ce qui sort et pour étouffer un peu l'affaire. On va dire. Mais ils ne savent pas trop ce qui se passe. Mais le second lieutenant est plutôt sympa avec Aya. Et après, ils vont avoir l'ordre de se retirer. Et là, c'est parce que le président, il a ordonné de tirer avec le truc hyper-vélocité. On a une carte. On demande si on peut utiliser le téléphone. Il y a Rupert qui nous dit qu'il va arrêter Baldwin aussi. Une caisse de ration. On va pouvoir trouver des objets ici. Genre, est-ce qu'on peut les utiliser ? Oui. Très bien. Hop, Ringer solution. Très bien. Je suis en train de me demander pourquoi on a eu la carte. C'est la carte de Dryfield, apparemment. J'ai un peu zappé et je n'ai pas trop lu ce qu'il y avait. Mais je crois que ça parlait de la carte de Dryfield. Je crois que c'est la carte qui a été modifiée parce que les choses ont été bloquées. Genre, il y a des accès qui ont été bloqués. Il y a Douglas qui nous a envoyé Flint. Il nous a mis un cadeau et il nous a mis une lettre aussi. Mais si jamais Flint est mort, du coup on ne le voit pas. Et il ne peut pas nous mener à pire, etc. Donc Flint est un peu le point important pour avoir la fin. Mais après, il faut faire d'autres événements pour vraiment avoir la fin. Donc ça, c'est la carte de Douglas. La carte, enfin oui, la lettre. Et il y a notre copine Jodie qui est là, qui est venue. Si jamais on a la mauvaise fin, c'est Rupert qui vient. La prochaine fois, on fera Rupert. Du coup, je n'ai pas besoin de... Il faut juste ne pas aller sauver Pierce. Et du coup, je crois que c'est Rupert qui sera là parce qu'on n'aura pas la bonne fin. Mais on n'a pas besoin de laisser mourir Flint, du coup. Donc ça va. Elle nous explique que... Rupert va... Va faire tout ce qu'il peut pour... Pour arrêter Baldwin. Parce qu'apparemment, il y aurait aussi d'autres... Des agents du Mist, en fait, qui étaient de mèche. Jodie est cool. Ah oui, Pierce, on ne sait toujours pas où il est. Il ne faut pas que j'oublie... A chaque fois, je crois que l'année dernière est l'année d'avant. J'ai oublié de le sauver. Parce qu'en fait, là, on a la bonne fin. Mais... Pierce... A chaque fois, j'oublie de le sauver. Et Pierce, il y a écrit Portée Disparue, je crois, à la fin, à chaque fois. Donc, ce n'est pas exactement toute la bonne fin. Ah oui, on a... On peut aller acheter des choses. Avec les BP. Et là, il y a tout notre équipement. Donc, la voiture, le bronco, la mine. Donc, c'est cool. On peut tout récupérer. On va d'abord aller acheter des choses. Voir si on a des choses à acheter. On va parler aux gens. A chaque fois, j'en parle de ça. Mais c'est vrai. La Wander, il ne faut qu'un... Ah, ok. Il faut lui reparler. Est-ce qu'on peut utiliser des munitions, s'il vous plaît ? Oui, vous avez feu vert. Merci, au revoir. Je fais un bisou. Bisou sur la joue. Grenade, 40 mm. Et 5,56. Très bien. Je l'avais dit, mais quand j'étais plus jeune, j'étais arrivé donc à ce passage-là, j'avais pas vu qu'on pouvait aller, en fait, sur la droite du camion. Et imaginez, en fait, le jeu qui est déjà un peu difficile, quoi. le moment où vous n'avez pas vu qu'il y avait un magasin. Donc, que bon, c'est un peu con. C'était un peu compliqué, on va dire, pour moi. Mais bon, j'avais quand même pas mal d'objets dans les boîtes. Donc, du coup, j'ai pu m'en sortir. Mais voilà, le fait que c'est qu'on peut acheter des nouvelles armes et tout ça, quoi. Donc, c'est un peu con de passer à côté. Il y a le MP5 avec les chargeurs en plus. Ah, on peut acheter des Spartans, je ne savais pas. On peut acheter des Slugs aussi. On peut acheter des Slugs. On peut acheter des Airburst aussi. Alors, en armure, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Ah, il y a Spécial. MP50, HP30, Quickfire et MP Recovery. Ah, la limite, c'est mieux, ça. Attachement 7. On a combien, nous, maintenant, sur notre attachement ? C'est 8, je crois. Ouais. C'est pas grave. De toute façon, on gagnerait, quoi. Le fait de récupérer un peu plus d'MP, mais c'est pas vraiment un problème parce qu'il y a très peu de combats qu'on va faire. Et 30 HP en plus. Donc, c'est pas vraiment... On s'en fout, quoi. On a l'Aïa Spécial parce qu'il y a Jody. Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc, on a les grenades. On va mettre, on va mettre des slugs. Oh putain, on l'achète ou pas ? J'ai dû louper des pouches, en fait. On va le prendre. J'ai dû louper des pouches. Alors, on va d'abord sauver le soldat et après, on fera le tour. On refera le plein. On va pas changer notre inventaire. Pour l'instant, on va rester comme ça parce qu'on aura d'autres objets à acheter. Du coup... Ah oui, il faut utiliser Flint pour la... Il faut utiliser ça. Et Flint va nous aider, en fait, à trouver un soldat. Et quand on aura récupéré le soldat, qu'on lui aura sauvé la vie. Du coup, on aura d'autres équipements à acheter avec l'armée. Ok, très bien. C'est bizarre, il bouge pas aussi, Flint. Pourtant, on l'a activé, Flint. C'est bizarre. Il y a un truc un peu étrange qui est en train de se produire. Il y a un moment, j'en avais parlé où il y avait Cal qui ne bougeait pas aussi. Après, maintenant, il devrait bouger, Flint. Ouais, ok, d'accord, ça va. Je sais pas, bizarre. Ou alors, c'est moi, peut-être, qui ne me rappelle pas vraiment de quand il bouge, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas grave. Là, il va sentir, il ne faut pas y aller. Il va passer par là. Après, j'ai fait le plein des slugs. Honnêtement, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas utiliser le fusil à pompe. Quoique, peut-être sur le boss de fin. Vu qu'on va détruire le boss en entier, le premier boss, on va le détruire en entier. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de parties, donc beaucoup de munitions qui vont y passer. Là, c'est le second lieutenant qui nous dit qu'il a été, il a eu reçu l'ordre de partir. Donc, on n'a plus trop de temps. On va falloir se bouger le cul. Donc, on va aller sauver le mec. Je ne sais pas s'il y a des monstres ou pas. Il faut que je regarde la map. Non, il n'y a rien. Ah, si, en B2. Ok, en B2. Là, on va voir. Donc, en fait, pourquoi ils sont brûlés, là, les golems et tout ça, et lui aussi, il s'est fait brûler. C'est parce qu'il y a une... Numéro 9, là, qu'a pris Yves. Ça a créé une sorte de champ aussi, en fait. Pareil avec les générateurs. Mais autour de l'endroit où c'est qu'il y a le gros cocon. Et lui, il croit que c'est... Voilà, il ne peut pas voir. Et il a été brûlé et tout ça. Et il pense que c'est radioactif. C'est des radiations. Vu que c'était une chaleur, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais bon, Aya va lui expliquer qu'en fait, ce n'est pas des radiations. Tout va revenir. C'est juste qu'il est... Il est... Il n'est pas sous le choc, mais il a pris une... Des brûlures, quoi. Genre, ce qu'elle explique, c'est quoi ? C'est la mitochondria qui a... Qui a... Chauffé ses cellules, en fait. En gros. Flash-eated. Genre, qui a... Chauffé ses cellules... Très rapidement, gros. Et après, il dit sur la fin qu'il recommence à... Genre, la douleur s'en va et il recommence un peu à voir. Enfin, il va pouvoir partir quand il recommencera à voir, plutôt. Et il y a Flynn qui va l'aider à ne pas partir. Qui a rentré, plutôt. Not that way. Nous, on risque rien. On est super Aya. On risque rien du tout. Hop là, on revient. Honnêtement, on devrait... On devrait aller tuer d'abord les monstres. Et après, refaire le... Le tour. Enfin non, d'abord tuer les monstres et après on va acheter. Parce que là, en fait, on va aller utiliser des balles et tout ça. Ça va aller vite. Comme j'ai dit, on n'aura qu'à utiliser le fusil à pompe avec les slugs à la limite. Comme ça, on n'aura pas à l'utiliser sur le boss. On va voir. Par contre, c'est un peu loin. C'est chiant. Plusieurs zones à passer pour retourner sur les... Ah non, ils sont là. Non, j'ai rien. Ils ont mis le camion ici. Donc là, il y a les munitions. Et là, il y a le soldat. Donc voilà, il nous remercie d'avoir sauvé le mec. Derrière, c'est nos boîtes. Non, là c'est nos boîtes ? Ouais, là c'est nos boîtes. Donc fais voir les armes que tu as. Est-ce que tu as un truc en plus ? Ok, on a la M249. Automatique, full auto, 200 balles, 5,56. Honnêtement, c'est pas énorme. Parce que c'est très chiant à l'utiliser. Et on a le MM1. Donc on va prendre le MM1. Et on va prendre le Aya spécial aussi. Hop là. Donc du coup, lui on va l'utiliser pour le laser. Parce qu'on a vu que ça faisait super mal. Puis après, on va mettre le lance-grenade. On va le charger avec Grenade normal. Je crois que ça va être tout pour les armes. Bon, pour l'instant, on va prendre ça avec les slugs aussi. Pour tuer les monstres qui restent. Mais sinon, après on le changera pour du soin. Est-ce que là, on n'a qu'un emplacement en fait. On va prendre pour les MP. Enfin, on n'a qu'à prendre la Ringer solution. 180 HP. Comme ça, on n'aura pas vraiment de problème avec les... Ah mon dieu, on a les deux côtés pleins. Aïe, 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 aïe. Les Airburst, on peut les acheter, il avait dit. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter des Airburst, en fait. Parce que ça serait intéressant d'utiliser les Airburst. 2-0-3, on n'a plus besoin. On va les prendre sur nous, juste pour les prendre pour le moment. Parce que je ne sais pas si sur le premier boss, c'est bien d'avoir des trucs à rayon d'action, en fait. Des grenades à rayon d'action. Le problème, c'est que c'est bien contre les monstres, oui. Mais là, ça ne va pas vraiment être utile. Parce qu'en fait, les parties du monstres sont trop éloignées les unes des autres. Donc ça sert un tout petit peu à rayon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, un truc qu'on va faire, par contre. Le truc qu'on va faire, c'est acheter un Paper Spray, là. Et l'utiliser contre le boss. C'est super efficace. On va peut-être en prendre un deuxième aussi, juste au cas où. On verra si j'ai assez de place. Voilà, on a les Ringer Solutions, on en a plein. Et tout ça, c'est prêt. On est reparti. Ah, parce que le Paper Spray, comme j'avais dit, c'est un des objets... En fait, tous les objets dans le jeu sont efficaces. Mais tout le temps, en fait. Si on sait les utiliser. Ça marche, en fait, du début à la fin. Ça qui est vraiment intéressant. Je pense que les objets, comme ça, sont vraiment bien balancés dans le jeu. Du coup, on peut même paralyser, en fait, les bosses de faim avec le Paper Spray. Si je dis pas de bêtises. Donc, on va tester ça. Je l'ai jamais fait, donc je dois bien le faire. Bon, d'abord, on va aller tuer les monstres. C'est bien, est-ce qu'on est que 7 emplacements ? On est dans les bosses de bruit. Il y a aussi une Ringer Solutions, ici. Ouais, mais après, on a deux emplacements. De toute façon, on va revenir à cet étage. Donc, c'est pas grave. Allons tuer les monstres. Non, déjà, il y a E. On va prendre le AS-12. Voilà, très bien. On va descendre. Normalement, c'est cette porte-là qu'on va prendre. C'est pas l'ascenseur. Mais nous, comme j'ai dit, on tue tout le monde. Du coup, on ne voit plus la vie. Je m'étais habitué aussi. À 5 plus 2. Je crois que c'est le nombre de MP, puis après, c'est la moitié. C'est pas doublé. J'avais dit à un moment que c'était doublé, mais en fait, non. Je ne crois pas que c'est ça. Je ne crois pas que ce soit doublé. C'est la moitié. C'est plus 50% en fait. 5, 2. Il faudrait genre 10 qu'on voie facilement. C'est toujours bien. 8 plus 2. Bah, au final, non. Bah, j'en sais rien. Je... Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est alors. Bah, c'est plus un certain nombre. On ne sait rien, les trucs. Ça va faire quoi ? Plus 2 encore ? Plus 4. Voilà, ça doit être un pourcentage, mais c'est par rapport au nombre de MP max qu'on récupère. Genre à 16, on a eu plus 4. C'est quoi, du coup ? Genre 25% ? C'est ça ? 25% de MP en plus, en fait. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ils sont bien, ces cartouches. Ouais c'est ça, c'est 25% en fait. Là on a eu 2 sur 8, c'est 2, 4, 6, 8. Là y'a rien. Faut qu'on aille à cette boîte aussi, peut-être des objets intéressants. Je crois qu'on va pouvoir trouver des balles de magnum empoisonnées aussi, qui sont vraiment bien. Oh, je tirais sur les deux en même temps, ma vache. Y'a des moments à tirer, enfin comme sur tous les monstres, comme j'ai dit à chaque fois ça fait des coups critiques. Y'a des moments à tirer sur le dernier boss et quand on utilise genre du... Les balles de magnum empoisonnées, elles font extrêmement mal. On peut faire genre des critiques à 500 ou un truc comme ça. On va se remettre contre le mur. Et bah alors, c'est un bishop, il est censé m'attaquer souvent. Je crois que c'est lui qui donne les balles. Excuse-moi, tu m'arrives. C'est peut-être pas lui. Alors c'est celui-là juste avant. Mais il faudrait récupérer le magnum du coup, si j'ai pas le magnum sur moi. C'est bizarre. Ou alors, c'est peut-être une différence de mode, je sais plus, ça fait longtemps. Mais j'étais quasiment sûr que c'était lui qui nous donnait genre 25 balles de spécial. Apparemment, on serait peut-être après. Ok, maintenant... Ah oui, on n'est pas allé voir la boîte. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va s'équiper pour le boss. Donc on va prendre... Donc on va tester le javelin, là, en faisant pause. On va voir si ça fait des dégâts. On va mettre Ranger Solutions. On en prend deux. On prend les quatre trucs, c'est bon, c'est pas grave. Et après, contre le... Ah oui, mais il faudrait que je mette ça, en fait. Le paper spray. Quoi qu'on va pas le faire. J'ai pas assez de place, on va pas le faire. C'est pas grave. Parce que le truc, quand il va ouvrir son cœur, en fait, vous utilisez le paper spray dessus. Et vous allez détruire le cœur, en fait. Enfin, non, il va être paralysé et le cœur va rester ouvert. Et c'est là que vous pouvez tirer et le tuer. Donc c'est pour ça que... Enfin, vous pouvez le tuer super vite. Mais nous, on va détruire toutes les parties, en fait. Donc du coup, il nous faut quand même des munitions. Il nous faut quand même du soin si jamais ça se passe mal. Enfin, si jamais ça prend trop de temps. Donc on va pas... Et vu qu'on est en attachement, on n'a seulement que sept emplacements. On est un peu limité, quand même. Le problème, c'est les attachements. On est limité. Donc c'est ça qu'il faut un peu la merde. Si on était à dix, d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ça devrait vite se passer avec le jardin. Par contre... Ouais, tout est bon. On va prendre ça. Energy Ball. J'ai envie de prendre Energy Ball au max. Ah ouais, quand même. On ne peut pas prendre Energy Ball au max. 137 MP. Mais normalement, là, on a... Entre le M4 et le lance-grenade, on a 100 grenades. Honnêtement, on a assez pour tuer le boss. Pour tuer les deux boss d'affilée, sans problème. Donc on va avoir une cinématique un peu longue. Mais il y a beaucoup d'explications aussi. Il y a un numéro 9 qui essaye de... De faire en sorte que le plan fonctionne, en fait. Donc c'est-à-dire que le cocon, il devrait absorber Eve. Pour... Pour créer l'entité qui va contaminer la planète, en fait. Et il y a... Madigan qui se fait pas... Qui joue double jeu. Mais le mec, il joue triple jeu, au final. On dirait Rebel Veros Lot, quoi. Et après, c'est là qu'il dit qu'il est mourant. Il a perdu l'argent et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait, en fait ? C'est ça que je comprends pas, cette partie-là. Il dit, à cause d'elle... Ah, c'est peut-être parce que Baldwin s'est fait attraper. Bon, en gros, il a pas pu échapper et tout ça. Donc il peut pas récupérer l'argent et tout ça. Et après, il nous dit que son... Son support de vie, enfin, là, il supporte son... Ouais, son matériel pour rester en vie, tout ça, et... Est fini, quoi. Genre, apparemment, quelqu'un l'aidait à rester en vie. Mais maintenant, ils peuvent plus. Ou alors, ils volent plus, parce qu'il a pas... Il a pas fait ce qu'il devait. Faudrait que je regarde l'histoire... Plus précisément pour ça, par rapport à numéro 9. Après, lui, il joue double jeu avec numéro 9. Pour essayer de trouver l'organisation, en fait, pour qu'il travaille. Donc il y a quand même encore une organisation secrète, hein, par rapport à ça. C'est pas que Baldwin. Baldwin connaissait pour... Connaissait par rapport au... Au shelter et tout ça. Ils étaient de magouille dedans, en fait. Mais il y a quand même une organisation, une autre organisation. Il y a un truc qui est un peu triste, surtout à notre époque, en fait. Parce qu'en gros, Kai, il justifie pourquoi il est du côté de numéro 9. Même s'il le croit pas, parce qu'après, il va nous sauver et tout ça. Enfin, il va dire qu'il travaille pas avec numéro 9. Mais il explique qu'en gros, numéro 9 veut transformer les... Les ennemis en monstre. Enfin, les gens... Pardon, l'humanité en monstre. Et il dit... Parce que les gens, genre, s'utilisent les uns les autres. On crée des guerres et tout ça. On est méchants. Et après, il dit au moins, ils se transforment en monstre. Et ce qui est moche à l'intérieur d'eux ressortira en tant que monstre. Donc, en gros, c'est ça. Il décrit l'humanité, quoi. Mais il a raison dans un sens. C'est ça, le pire. Surtout maintenant, à notre époque, quoi. Il y a tellement de merde qui se passe. Donc, c'est un peu... Je sais pas. Ça fait un peu peur, en fait, ce qu'il dit dans un sens. Elle est en panique, Aya. Ouch. Ça marche. C'est l'heure de mettre son masque. Ton masque. Hop là. Je comprends pas trop pourquoi... Il fait ça, maintenant, en fait, Madigan. Traître. Moi, un traître. Pfff. Il pensait que l'humanité se débrouille assez bien. Pour le moment. Il n'avait pas besoin de lui tirer dessus. C'est ça qui est bizarre. La fin est un peu étrange. Genre, Kyle, il explique. Il était obligé de jouer des deux côtés pour savoir ce qui se passait. Mais il n'avait pas besoin de lui tirer dessus. C'est ça qui est bizarre. Ah oui, il y a Yves qui parle, aussi. Maintenant. Elle demande si c'est des étoiles. C'est en fait qu'ils ont mis leur plan en joue. Ils sont en train d'utiliser le canon hyper-velocité. Cette cinématique, aussi, elle est plutôt cool. C'est pas la meilleure du jeu, mais elle est plutôt cool. Elles sont toutes cool, en fait. Faut que j'arrête de dire ça. C'est pas la peine. Ouais, enfin, tout ça, pour en revenir à Kyle, je suis toujours trouvé ça un peu étrange. Le fait qu'ils doivent lui tirer dessus et tout ça, qu'ils attendent. Parce qu'il n'a pas vraiment appris grand-chose. En faisant ça avec... Maintenant, on joue avec numéro 9. A moins que... Je dirais, à la limite, lui, il sait des choses qu'on ne sait pas. Et, vu qu'il ne nous partage pas les informations, on ne le saura jamais, quoi. Mais, ouais, il y a toujours une organisation, on ne sait pas laquelle. Enfin, c'est peut-être dans le wiki, à la limite. Bon, en gros, il va nous dire qu'il va tomber avec le monstre. Faut aller la récupérer. Et, lui, il a perdu une jambe. Mais, c'est pas grave, ça repousse. Kyle. Kyle Reese. Et, il fait des blagues, aussi. Ça, lui dit, t'as la voix bizarre. Elle lui demande si ça va. Et, il fait des blagues. Je crois que sa blague, c'est... Genre, oui, ça a brûlé tous mes vêtements. Tu veux voir ? Ou un truc comme ça. Mais, c'est pour lui... Il lui ment. Enfin, il lui ment exprès pour ne pas lui dire qu'il a perdu une jambe. Il a brûlé tous mes vêtements. Il n'a pas de brûlé tous mes vêtements. Il a brûl ! Ah oui on a perdu des HV parce qu'il nous a tiré dessus, c'est assez intéressant le fait que, à chaque fois je le dis mais c'est plutôt marrant de voir qu'on a des HP en moins à cause d'une cinématique, non ? Surtout à l'époque, ça se faisait pas vraiment. Et là on a Monsieur ! Ah mince, c'est pas grave, on aura 7 balles, quoi qu'on peut utiliser ça ! Bam ! C'est pas mal hein ! On récupère pas les balles, il y a un truc que j'ai dû oublier, un combat que j'ai pas dû faire. C'est trop bizarre le fait de pas récupérer les balles spéciales. On a 1400. Je peux pas me remettre full MP. La blague, je peux pas me remettre full MP. Parce que c'est grave. Enfin je peux me remettre full MP avec un ringer solution, j'ai pas vraiment envie. non mais je crois que ça passe, ça va, c'est pas grave. Ok, c'est l'heure du boss. Donc on va tester le coup du laser si ça marche bien sur le boss. Ah oui, là j'aime beaucoup le fleur là, qui devient un monstre, c'est plutôt cool. C'est stylé. Très stylé. Ok. Donc il a plein de différentes attaques avec différentes parties de son corps là. C'est relou. On va faire ça, on va faire ça. Alors, fais voir un peu. Ah, ça marche ! Aouh ! Le fâche ! Ah bah voilà, on est en bas maintenant. C'est cool. Oh mon dieu, paralyse-y. Donc là, on va se remettre de la vie. Il devrait s'ouvrir le coeur. Ce sera plus simple quand il s'ouvrira. C'est quoi zéro ? On va faire l'autre bras du coup. Me dis pas que c'est le gaz. C'est bon. On va passer un meilleur moment là. On va pouvoir lui couper les bras aussi. C'est bien ce laser ! C'est bon. C'est bon, on se buff. C'est très bizarre de jouer comme ça, honnêtement. Après, il y a des parties où on n'a pas vraiment besoin. Il y a des parties qui n'ont pas beaucoup d'HP en fait. C'est bon. Merde, ça va nous paralyser. Oh mon dieu. On peut lui couper les bras. Ah voilà, ça y est on peut refaire les dégâts. J'ai l'impression qu'on va trop vite en fait dans les dégâts. Donc le jeu nous met zéro des fois. Pourquoi zéro ? Je ne sais pas. On va passer par là. Très bien. Ah merde, la tête est tombée. Il y a des nouvelles attaques aussi de temps en temps. S'il y a des parties du corps qui s'en vont. Peut-être une limite aux dégâts qu'on peut faire en fait. Pourquoi je voudrais bien récupérer la queue ? Elle a été coupée en deux pour la détruire. Ok, on va faire ça. C'est étrange de jouer comme ça mais ça va plus vite. C'est marrant. Ok, très bien. Et le bas aussi. C'est pas mal, pas mal. On va se booster. C'est drôle. Mais j'arrive pas à détruire les bas. C'est bizarre. Si on reste en bas, on risque rien. Genre là, j'arrive pas à target les... Ah, ça y est. Ah oui, je t'ai jeté en basse pour ça. Ok, là il va faire ça. Il faudrait lui couper la queue comme ça sa rotation sera plus lente. Non, on remonte. Yes ! Non, on remonte. Ouais, j'ai pas l'impression que ça marche sur les bras. J'sais pas, y'a un truc avec les bras. Ok, la tête. Enfin, le cou plutôt. Il peut plus nous attaquer. Enfin, ils peuvent plus faire son attaque là. Il y a définitivement un truc bizarre avec les bras. Genre, pourquoi maintenant ça fait les dégâts après ? Je comprends pas ce qu'il se passe. J'impression qu'on a glitché le jeu. Genre, c'est limité en dégâts. Faut attendre. On est peut-être allé trop vite. Parce que là, par les bras, y'a plus grand chose. Y'a que les bras et le torse. Que le coeur quoi. Mouais. On va passer à l'autre bras. Y'a un truc, c'est qu'il fait ça. Bah, ouais, non. Ça sert à rien de passer à la bravo là, par contre. Ah, ça va. Ou alors, faut faire des dégâts au centre et après ça reset. Non, pas du tout. Je sais pas ce qu'il se passe. Ça me fait chier parce que j'ai l'impression qu'on peut pas détruire les bras. Donc du coup, on peut pas le faire à 100%. Genre, au bout de 100 dégâts, ça marche plus. Ça marche comme ça avec ce... 300 et quelques. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Je voudrais voir en fait si on arrive à détruire un bras quoi au moins. Je sais pas s'ils sont vraiment glitchés ou pas. Mais ouais, y'a un truc bizarre en fait. J'ai l'impression qu'on va le tuer. Oh merde ! Genre à la dernière seconde. C'est pas grave. On a ça. Genre à la dernière seconde. Bon, il nous a touchés. C'est pas grave. Genre le cœur allait se fermer. Bon bah du coup, honnêtement, je suis pas vraiment contrarié. Comme ça, on va faire d'abord les bras. Y'a que les bras qui sont bizarres. Ah non, là on fait 60 à chaque fois. Y'a pas de problème. On a détruit les pôles. Oh merde. Comme ça. Je suis en train de prendre cher. Ah, zéro. Quoi zéro. Il a coupé la tête. Donc c'est normal en fait. Eh ! Avant qu'il tape. Ouais non, je sais pas trop ce qu'il se passe avec les bras. Je comprends pas vraiment. C'est la première fois que ça fait ça. Pourtant là je les ai combattus normalement avant que... Non, non, il va nous faire ça. Oh la vache. Je fais un peu de la merde. Ok c'est bien. Très bien. Très bien. Ouais. Plus que 100 ça marche pas. Je comprends pas trop ce qu'il se passe. Oh ho ho. On va se le prendre celui-là. Ça me one shot. A 180 HP. Bon bah... C'est très étrange ce qu'il se passe. Je me suis un peu perturbé en fait. Par ce qu'il se passe. On va avancer. Après on va me dire. Oui mais tu pourrais arrêter de faire le coup du laser bizarre là. Oui mais bon. C'est fun. C'est la première fois qu'on fait ça. Ah c'est bon il va s'ouvrir. Non. Ok là il va s'ouvrir. Ok là il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir... Ah ça va vite. Ah ça va vite hein. Il y a l'épaule à détruire. C'est pas ça que vous voulez. Je vais pas tirer sur ça, sur ça. Après si on n'arrive pas à détruire les bras c'est pas grave. C'est juste bizarre en fait la façon dont le truc fonctionne. La queue là, elle est chiante. Un bon 600 là dans la tête. Enfin dans la queue. C'est marrant ce truc. Ça doit être chiant à regarder peut-être la façon de faire ça. Je sais. Mais bon c'est la première fois qu'on le fait ok ? On le fera pas là, l'année prochaine. Non, non, non. Ah putain ! Ah mon dieu ! C'est la queue, c'est les autres queues là. Les grosses queues que je voulais prendre. Les tubes. On va pas dire les grosses queues quand même. Ah merde. Ok. Hop. On va essayer de le détruire. Ok, très bien. On va se mettre bouclier. Chaque fois j'ai la fainéantise de me mettre le bouclier mais c'est à peine 4 MP. C'est quasiment instantané. Genre 4 MP ça va beaucoup, ça peut me sauver la vie en fait. Oh, me touche pas. Ah là ça faisait beaucoup de dégâts mais après ça s'est arrêté. Ouais, ça a pas de sens de faire du 0. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais normalement on a la protection pour pas mourir. Enfin on peut pas se faire one shot. Faut la remettre. On va voir un peu les magies. Ah. Ah peut-être qu'elles étaient déjà mortes et il suffit de faire ça. Pour déclencher la mort. Vous savez ce que je veux dire ? C'est un peu comme les golems quand ils tombent par terre. À un moment il y en a un qui avait 0 HP mais on a dû... Ah oui les bras, les deux bras sont morts. Donc les bras étaient morts je crois. Je crois... Ah, je crois ce qui s'est passé en fait c'est que les bras y'a deux phases. Y'a l'épaule en fait à brûler, enfin à détruire. Et puis après y'a le bras lui-même à faire tomber. Et ce qui s'est passé je crois qu'on a détruit le bras avant de détruire l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait on a fait les deux en même temps. Et du coup le bras est resté. Et c'est ça qui crée ce problème. Donc du coup le coup du... De la... De la pyrokinésie là ça a débloqué le bordel. Je crois que c'est ça ce qui s'est passé. Ouais j'ai fait le select avant. Avant de tir. Ok. Donc ouais non ça va ça a pas glitché. Enfin... Oui et non. Oui et non. C'est juste qu'on a fait trop de dégâts trop vite. Et vu qu'il y'a deux phases sur les bras c'est un peu... C'est un peu merde et sans. Mais ça va ça peut le faire. Ouh là. 600. Je crois que le deuxième va pas passer. Ouais quand même. Putain. Il devrait être bientôt mort honnêtement. On va se rebuffer pour éviter le one shot. Je check s'il y'a pas d'autre partie du corps mais on a fini. Ah c'est bon. Bah c'est plutôt sympa parce qu'on apprend des choses en fait. On apprend des mécaniques de jeu et comment elles fonctionnent. Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Non. Use. Use. Ah mais on a les MP full c'est vrai. On a les MP full. Ah putain c'est là-bas. Faut utiliser la carte de Bowman. On va tester le laser sur Eve. Bon j'imagine que ça va marcher. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais après on fait le... Si jamais ça marche pas on utilise le lance grenade comme top. Mais je pense que... Ouais je pense qu'on peut foutre le bordel. Oh toute l'expérience qu'on a eu. Ah oui parce qu'on a fait toutes les parties. Du coup on a énormément d'expérience. En fait pour faire tous les... Je crois pour avoir le jeu à 100%. Enfin pour faire tous les combats. Il faut détruire aussi toutes les parties. C'est un peu du gâchis d'utiliser toute cette expérience. On aurait pu la garder pour le prochain jeu. Mais je crois que ça compte aussi les magies qu'on a débloqué. Je suis pas complètement sûr. Je sais pas trop comment ça compte en fait à la fin. On verra ça. Mais c'est intéressant. On apprend des choses. Je suis assez content. Genre un jeu pour l'avoir fait autant de fois. On apprend encore des choses et tout. C'est fun. Je reviendrai. J'aimerais qu'elle fasse un pouce. Ah il est classe ce combat. La musique est tout de classe. Il y a des mécaniques intéressantes sur ce combat. Genre quand elle traverse les... Elle crée des portails là. Qu'elle traverse les parois. C'est plutôt stylé. Très très stylé. Donc là on pourrait utiliser un paper spray. Ça la bloquerait. On va faire ça. Ah bah on va me pousser dessus non ? Ah bah voilà c'est ce que je disais. On va voir un peu les dégâts que ça fait. Oh la vache. Ça fait 700 parce qu'en fait quand on tape au moment où elle sort comme ça. Quand elle est encore en position allongée. Si on tire à ce moment là on fait un critique. C'est vachement puissant. Donc du coup le critique a fonctionné avec le laser. Oh les dégâts que tu prends ma chair. Des dégâts que tu as pris. Ah oui. Genre c'est à ce moment là quand elle est couchée. Il va falloir qu'on se rebuffe. Ah je crois que j'étais trop tard. Mais on va te détruire. Ouais non c'est bon. On était dans le temps. Si on tire pendant qu'elle crée son double. On fait 999 dessus et le double meurt directement. Ah elle me fait chier avec ces trucs. Je déteste ça. Ce truc qui te poursuive là. Ah merde. Tiens. Ah mon dieu. Ça va fallu faire un nombre certain dégâts pour qu'elle arrête de faire son attaque. On l'a même pas coupé en deux. On a passé une phase. Normalement elle perd le bas. Mais comme j'ai dit là on va trop vite en fait en dégâts. Ah c'est marrant même dans la cinématique en fait on la voit avec le bas. Avec cette partie là. Normalement elle l'a pas. Ben quand elle monte comme ça si. Mais quand elle l'attrape à y'a elle l'a pas. Ben c'est drôle. C'est genre fin de paradigme là avec exploitation. C'est intéressant. Jamais vu ça. Ça me fait plaisir. On apprend des choses. Ça me fait plaisir. On apprend des choses. Il y a Gael qui est venu. Il y a Gael qui est venu. Je sais pas si c'est vraiment Gael. Ou elle. Elle délire. J'imagine que oui. Il y a l'armée qui arrive. Il y a l'armée qui arrive. Il vient nous récupérer. Donc on a fini Parasitive 2. Encore une fois. Non j'ai oublié Pierce. Encore une fois. Quel con. En plus j'avais dit de pas l'oublier. Bon Clinton toi. On va te virer. C'est chiant. J'ai oublié Pierce encore. Oh la vache. A chaque fois j'oublie de le sauver lui. C'est fou. C'est fou. C'est genre un gag quoi. Running gag. Qui revient tout le temps. Vous savez. Le fait de pas. Le fait de pas le sauver ce con. Ah j'ai dû le sauver avant. Mais ça fait deux fois. Je crois que je l'oublie. D'affilé. Donc il était dans le. Où il y a les golems en fait. Il était là. Oh ce con de Pierce. C'est pas grave. Il restera là bas cette fois. Encore. On va voir. Normalement on a un récapitulatif pardon. Sur tous les personnages. Ce qui s'est passé. Ce qui se passe en fait. Pour chaque personnage. Et. Je crois que Pierce du coup. Ils vont dire qu'il a été. Qu'il est porté disparu. On va voir. Je peux peut-être me tromper. Peut-être que c'est pas important. D'aller le voir. Mais ça m'étonnerait. Genre il y a écrit. Les voix de Kyle Madigan. Aya Brea. Et tout ça. Mais Aya Brea elle parle. Un moment ou pas. Genre Kyle. Est-ce qu'il parle aussi. Parce que moi. Je me rappelle. Il y a Yves qui parle. Quand elle crie et tout ça. Il y a. Numéro 9. Quand il rigole. Après il y a genre le SWAT. Ah quand il fait freeze. Ouais mais non. Mais c'est pas lui. Ah oui. Non. C'est peut-être lui. En fait. Mais Aya. Elle dit rien. Enfin bref. On s'en fait un peu. Mais voilà. C'était Paralatif 2. En 2020. C'était cool. Mon. 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 On se reverra. Pour l'année prochaine. 2021. Peut-être. Peut-être. Qu'on aura encore. Une autre. Pandémie. Ce bordel. Ce sera encore. Le pire. Peut-être. C'est pas. Oh la vache. Ça m'a fait plaisir. D'y rejouer. Encore une fois. C'est plutôt cool. Comme j'ai dit. C'est vraiment le jeu. Où j'ai pas de problème. A y rejouer. Parce que le gameplay. Je trouve vraiment cool. L'histoire. J'aime en parler. Et en reparler surtout. Donc y'a pas de problème. Et puis après. A des moments. Où on fait que combattre. Genre y'a un peu moins d'histoire. Je commence à parler un peu. De tout et de rien. C'est cool. C'est vraiment. Le jeu fun à faire. Mais je sais pas. Si je. J'ai envie de faire. Du Dead Space 3. Cette année. On va voir. C'est Dead Space 3. C'est un peu. Un peu moins fun. A la limite. Rivara. Squartz. Coca-Cola. Ce dynamique. C'est vrai. C'est vrai. Coca-Cola. Là il nous explique. Que c'est. C'est Coca-Cola. Et tout ça. C'est bien. C'est sympa. Je suis sûr. Qu'à l'époque. Ça a pas dû coûter. Très très cher. D'avoir. Genre Coca-Cola. Dans son jeu. Parce qu'à l'époque. Les jeux vidéo. C'était pas comme maintenant. Maintenant ça. Genre. Monster et tout ça. Ils ont dû payer une fortune. En fait. Pour que. Ça soit dans Death Stranding. Par exemple. Mais je suis sûr. Qu'avant. Ça devait pas être très très cher. Mais. C'était plutôt cool. Mais. Voilà. Je pense que. Le chèque a dû vachement changer. Avec les années. Ils comptent en BP. Ils comptent en BP. Ils comptent en BP. Ils comptent en BP. Tout ce qu'on a. 274 000. Expérience. 5600. 17 000 la prochaine fois. Oh yes. On a la. C'est celle là que je voulais. La robe du moine. Medicine Wheel. C'est cool. Et Recovery 2. La robe du moine. C'est ça que je voulais. Du coup. C'est parfait. Pour l'année prochaine. On fera un run. Que. Genre. Magie. Ah. Mais du coup. J'ai dû zapper. En fait. La cinématique. Je crois. Quand le président parle. Du coup. J'ai zappé ça. Et on n'a pas eu la cinématique. De fin et tout. Ou alors. C'est parce qu'on n'a pas sauvé Pierce. Je sais pas. L'un ou l'autre. C'est pas grave. C'est pas très grave. On va faire ça. Je vais devoir changer de CD. Je reviens. Et on va regarder. Tous les objets. Qu'on a. Qu'on a récupéré. Je reviens. Ok. On est de retour. On va juste aller voir. Le magasin. Tous les objets qu'on a. On n'a pas encore tout. Un replay. Vous voyez les. L'expérience. On a à peine 17 000. Je pense qu'on n'aurait pas dû. Les utiliser. Pour débloquer les magies. Euh. Sur la fin. Genre pour. Avant. Que ça servait à rien. Fallait pas le faire. Parce que. Les objets. En fait. Ils sont retranscrits. En BP. Les objets qu'on a. Mais. Par contre. Euh. La magie. Non. Elle est pas retransmise. En expérience. En fait. Ce qu'on a. Donc. Du coup. Bah. Il faudrait pas les utiliser. Il faudrait garder le plus d'expérience. Possible. C'est pas grave. Après. Bon. Je peux toujours reprendre. La sauvegarde. Et. Pas le faire. On va pas faire ça. Non. Mais un truc qui est bien. Sur replay. On peut acheter. Les magies. Niveau 3. En BP. Donc. On aura pas de problème. Niveau ça. A ce niveau là. Pardon. Pour les magies. Alors. On n'aura pas besoin de l'expérience. Je vous dis. Elle est là. Alors. En arme. On a le magnum. PA3. On a la gun. Ah. On a la gun blade. Je pense pas qu'on l'avait. Ah oui. Sinon. Si on l'avait. On a le M4. On a la grosse M60. On a la M1. On a le Hyper Velocity. Une des meilleures armes du jeu. Enfin. La meilleure arme du jeu. Elle est un peu chiante à utiliser. Mais je l'avais. J'avais montré tout ça à la fin. Je crois du. Du let's play de l'année dernière. Donc. On a pas eu de nouvelles armes. Euh. Ah oui. Ça c'est les balles poison. Cool. À la limite. On pourrait prendre le magnum. Avec balle poison. Plutôt sympa. En armure. On a le Haya spécial. Donc. Ce qui est cool. Et maintenant. On a la robe du moine. Donc. MP plus 100. Attachement 10. Donc déjà. On a redit 10 attachements. Dès le début. C'est cool. Et on a MP plus 100. Alors. Mitochondria. Worshipper. Mantle. NMC. Bloodstain. Bostapi. Apparemment. Il y a du sang de NMC. En fait. Elle est imprégnée de sang de NMC. MP génération. Et MP recovery. Donc. MP recovery. C'est comme ça. Donc. Ça veut dire. Qu'on aura genre. Plus 25%. Après les combats. Mais. MP génération. Je sais. Pas exactement. Parce que. Je me rappelle plus. Si on vient juste de la débloquer. Si je l'ai dû l'utiliser. Mais. Quand j'avais genre. 15 ans. J'imagine. Qu'on récupère des MP. Pendant qu'on combat. En fait. Pendant le combat. Donc. On aurait. Genre. Un régen de MP. On récupère plus de MP. Après chaque combat. Donc. C'est pour ça. Que je veux faire ça. Je veux faire. Moine. La robe du moine. Un run. Que avec ça. Voilà. Après. On peut. Dès le début. On peut utiliser. Medicine Will. Et Ofuda. Donc. Et. Ah oui. On a le skull. Le cristal. Aussi. Le crâne de cristal. Voilà. Donc du coup. Ofuda. C'est pour les magies. Donc déjà. On fera beaucoup plus mal aux magies. C'est cool. Medicine Will. C'est pour trouver les objets. Je crois. Donc. Ça c'est bien. Dès le début. On pourrait avoir des objets bonus. Voir si ça marche. Et. Skull de cristal. Enfin. Crâne de cristal. Je crois que c'est pour les dégâts des armes. Je sais plus. A chaque fois. Oh mon dieu. Ça m'énerve de ne pas avoir de mémoire comme ça. Bougez pas. Je sais plus. Il y avait un truc. Ou un moment. Je pensais que c'était ça. Mais c'était pas ça. Et après. On peut acheter les magies. En fait. On peut acheter. Bon. C'est pas grave. On peut acheter les magies. Par contre. J'ai envie de voir. Genre. Là. On a combien d'MP maximum ? 30 MP. Est-ce que si on les achète avec les BP. On récupère des. Des MP bonus. Genre. MP 30. Je vais voir un peu. Qu'est-ce qu'on a en objet ? Hunter. Gogon. Genre. Je prends. Ah. On peut prendre Inferno direct. Est-ce qu'on peut apprendre Inferno dès le début. Alors qu'on n'a pas. Ah ouais. On a 37 MP. Oh non. Si ça marche. Alors. Ça va. C'est bien pensé. C'est bien pensé. On a les. Les. Les MP bonus. Parce que j'avais peur que ça marche pas. Mais si si. Ça marche. 37. Et on peut directement passer au niveau 3. De. Enfin. Au. Magie 3. Je veux dire. C'est intéressant. Ça c'est fun. Ça c'est fun. Ouais. Ouais. La prochaine fois. L'année prochaine. On fera pareil. Genre. Un run mais replay. Cette fois. Donc ça va être un run super. Super tranquille. Il n'y aura pas de difficulté. Mais on utilisera. La. La robe du moine. Et. On fera que de la magie. Après. Pour armes. À la limite. On mettra. On équipera. Le. Le tonfa. Pour le. Pour le fun quoi. On pourra taper un peu avec. Et tout ça. Mais. On utilisera. Le. La magie. Ouais. Ce sera cool. Ah. Je suis content d'avoir débloqué ça. Parce que j'avais vraiment. Déjà cette année. En fait. J'étais en train de me dire. Ah. Ce serait bien de faire un run. Avec ça. Mais je ne l'ai pas débloqué. Et après. J'étais tenté à jouer. Pour la débloquer. Et le faire cette année. Mais j'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer. Donc du coup. C'est bien. C'est cool. L'année prochaine. On fera ça. Ou alors. Peut-être qu'on jouera à. Parasitive 2. Remake. Ou alors. Parasitive. Remake. On ne sait pas. Peut-être. Mais enfin. Voilà. Ce sera tout. Pour. Ce let's play. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'à la fin. C'était fun. Ah. Toujours fun. Donc l'année prochaine. On continuera. Sauf si. Il y a quelque chose de bizarre. Peut-être que j'aurai arrêté Youtube. D'ici là. Ou peut-être que. Bref. Mais voilà. C'était cool. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde. Passez une très bonne journée. Soirée. Peu importe. Passez un très bon moment. Et euh. Et merci encore une fois. Ciao ciao. Portez vous bien à tous. Ciao ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.